Avant d'en venir à l'examen des articles du projet de loi, je précise que 1499 amendements... Ah pardon, je ne suis pas sur le bon texte. La session extraordinaire débutera lundi prochain par l'examen du projet de loi pour le plein emploi. Ce texte est donc à l'ordre du jour de notre commission cette semaine. Je remercie, M. le ministre, cher Olivier, de venir nous présenter ce texte à l'issue de son examen par le Sénat en juillet dernier. Comme de coutume, cette audition tiendra lieu de discussion générale. Conformément aux décisions prises par le bureau de la commission en début de législature, s'agissant d'un texte important, le temps de parole des orateurs de groupe après le propos du ministre et des rapporteurs sera de 5 minutes. Les autres interventions demeureront limitées à 2 minutes. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, Mme la présidente, Mme et M. les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Permettez-moi d'abord de vous dire le plaisir que j'ai à vous retrouver et le plaisir que j'ai à vous féliciter, Mme la présidente, pour votre élection. Et donc, ce à la suite de Fadila Khatabi, avec qui j'aurai le plaisir, et vous aussi, dans votre circonstance, de continuer à travailler dans les nouvelles responsabilités qui sont les siennes. Je suis très heureux de vous présenter le projet de loi concernant le plein emploi, qui, évidemment, est un projet de loi qui s'inscrit dans la droite ligne des réformes que les gouvernements successifs mènent depuis 2017 en faveur du plein emploi. Et c'est à la fois un texte qui s'inscrit dans cette droite ligne, mais aussi un texte qui représente un jalon important en matière de politique de l'emploi, et un texte qui a déjà fait l'objet d'une discussion parlementaire, puisqu'il a été adopté le 11 juillet dernier au Sénat, après plusieurs évolutions au cours de la séance et des débats. L'objectif est simple, il est dans le titre, il s'agit d'atteindre le plein emploi pour tous, et c'est toute l'ambition, toute la priorité, qui est celle à la fois du gouvernement et du ministère dont j'ai la charge. Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de l'examen au Sénat, je pense qu'il est bon de rappeler que, contre le chômage, nous n'avons manifestement pas tout essayé, qu'il faut continuer à avancer et à travailler. Et alors qu'après des décennies de chômage de masse, notre taux de chômage est aujourd'hui au plus bas depuis 1982, que dans le même temps, le taux d'emploi est au plus haut depuis que l'INSEE le mesure, c'est-à-dire 1975, tant pour la population générale que pour l'activité des jeunes et des seniors, nous devons continuer, continuer nos efforts pour permettre l'accès à un véritable plein emploi. Nous avons mené plusieurs réformes depuis 2017, d'abord pour faciliter l'accès des jeunes à l'emploi, avec la réforme de l'apprentissage, avec le contre-engagement jeune, ou encore la réforme plus récente du lycée professionnel. Nous avons aussi modernisé et rénové le régime de l'assurance chômage en 2019 puis en 2022. Et nous savons qu'un chantier extrêmement important nous attend sur la question de l'emploi des seniors, notamment dans le cadre des discussions que nous avons confiées aux partenaires sociaux au titre de l'article L1 du Code du travail. Aujourd'hui, avec ce texte, nous vous proposons de travailler sur trois volets principalement et finalement de réformer le service public de l'emploi, notamment l'accompagnement qu'il propose aux personnes les plus éloignées de l'emploi en question. C'est un projet de loi qui s'appuie à la fois sur un constat et sur une conviction. Le constat, c'est que les entreprises peinent à recruter alors que le chômage reste important et que donc notre service public de l'emploi peut parfois manquer d'efficacité pour faire se rencontrer l'offre et la demande du travail. Tout converge pour le dire, malgré les efforts de l'ensemble des personnels, tant du service public de l'emploi que des acteurs de l'emploi et de l'insertion. Il y a une complexité, une atomisation, une forme d'inintelligibilité et de difficulté de coordination avec à la clé des parcours qui sont des parcours hachés, qui nuisent à la situation des plus fragiles, sans répondre aux besoins des entreprises en matière de recrutement. Pour les travailleurs en situation de handicap particulièrement, le parcours d'orientation est encore plus complexe, très souvent impersonnel et souvent source de déception et même d'incompréhension. Le deuxième point, le deuxième sujet que je souhaite aborder en propos liminaire tient à la conviction que personne n'est inemployable et que nous devons permettre, grâce à ces mesures, l'accès au marché du travail à tous et donc d'inclure ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, de redonner ou de redonner un emploi aux plus fragiles, ceux-là même qui, pendant des décennies, ont parfois été relégués au second rond par la fatalité du chômage de masse. C'est donc tout l'objectif de ce projet de loi, rénover le service public de l'emploi, mieux le coordonner et mieux accompagner les personnes en recherche d'emploi comme les entreprises qui souhaitent être recrutées. Avant de venir sur les dispositions du texte, je voudrais dire un mot de la méthode d'élaboration de celui-ci. En septembre 2022, j'ai confié une mission de concertation et de préfiguration à Thibault Guilly, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, qui m'a rendu son rapport le 17 avril dernier, après 8 mois de concertation. Le projet de loi que je vous présente reprend l'essentiel des principes relevés par la mission et rendu, je crois, assez consensuel par la concertation. Et c'est un travail très important, fondamental, qu'a effectué Thibault Guilly pour préparer ce texte, pour préparer ce rapport, avec de nombreuses rencontres de l'ensemble des acteurs et la possibilité d'avancer, tant pour des propositions de dispositions législatives, parfois des textes réglementaires, mais aussi pour mettre à jour des bonnes pratiques qui ne sont ni législatives ni réglementaires, mais qui peuvent permettre d'améliorer l'accompagnement des plus éloignés de l'emploi. Il y a un deuxième axe du texte qui a fait l'objet d'autres discussions. C'est l'axe qui concerne l'emploi des personnes en situation de handicap. Et cet axe reprend toutes les dispositions, toutes les annonces faites par le président de la République lors de la Conférence nationale du handicap le 26 avril dernier. Les mesures pour l'emploi des personnes en situation de handicap sont, elles aussi, issues d'une large concertation, avec des groupes de travail propres à la Conférence nationale du handicap, et à l'issue des mesures, une vingtaine, qui ont fait l'objet d'un consensus devant cette Conférence nationale du handicap. Et celles qui nécessitent une traduction législative sont donc dans le texte que je présente devant vous. Enfin, je l'ai dit, le texte a déjà été enrichi par le Sénat sur plusieurs points sur lesquels je reviendrai. Il y a trois volets principaux sur lesquels je souhaite m'arrêter un instant pour détailler, décrire les dispositions du texte que je défends devant vous. Le premier volet concerne l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi, avec aujourd'hui certains constats qui sonnent comme autant d'alertes. Ainsi, 16% des allocataires du RSA y sont encore inscrits plus de 10 ans après leur première inscription. Et une étude de 2022 menée par la Cour des comptes a montré que 42% des allocataires du RSA sont inscrits de manière permanente ou intermittente au RSA 7 ans après leur première inscription. Nous savons aussi que 18% des allocataires ne sont suivis par aucun organisme, ni social, ni socio-professionnel, et ne connaissent du RSA que l'allocation sans qu'il y ait un accompagnement. Et cette carence d'accompagnement de 18% en moyenne s'élève parfois à plus de 30% en fonction de la situation et de la capacité à agir d'un certain nombre de départements. Il y a une petite quinzaine de départements dans lesquels nous sommes à 30% d'allocataires qui n'ont aucun organisme de référence. Je suis convaincu que nous ne sommes pas quittes de notre devoir de solidarité par le versement de quelques centaines d'euros et qu'atténuer les symptômes de la précarité n'en fera jamais disparaître les causes. Et donc nous avons un travail à faire pour renforcer l'accompagnement et l'insertion par le travail dont ont besoin les plus fragiles et pas pour entretenir cette situation de précarité. Et c'est ce que nous voulons faire avec ce projet de loi, finalement tenir pour de bon la promesse de solidarité qui est celle du RSA, avec une série de mesures concrètes permettant par la formation, par l'insertion, l'accès à l'emploi à chaque fois que cela est possible. Il y a donc des mesures concrètes, notamment le fait que l'ensemble des personnes en recherche d'emploi et notamment l'ensemble des allocataires du RSA ou des jeunes en recherche d'emploi accompagnés par les missions locales soient inscrits auprès de l'opérateur France Travail. C'est un moyen essentiel pour garantir un accompagnement à chacun et éviter les ruptures de parcours. Nous savons que parmi les allocataires du RSA, certains sont extrêmement isolés, certains sont aussi extrêmement fragilisés et ne sont pas nécessairement en mesure de retrouver un emploi immédiatement et c'est la raison pour laquelle nous avons prévu que ce soit toujours possible, évidemment, la possibilité de bénéficier uniquement, si je puis dire, d'un accompagnement social qui permette d'aller vers un accompagnement professionnel lorsque la personne en aura retrouvé les capacités, la force et l'accompagnement. Nous avons aussi voulu, pour les plus isolés, que le projet de loi puisse prévoir dans son article 6 la reconnaissance et la sécurisation des acteurs en très grande majorité associative qui existent aujourd'hui et qui font un formidable travail pour repérer et aller vers les personnes qui ne sont plus suivies par les acteurs traditionnels de l'insertion et de l'emploi. Ce sont des acteurs qui existent, souvent associatifs, qu'il nous faut reconnaître et intégrer au réseau des acteurs pour l'insertion et pour l'emploi. Ensuite, nous souhaitons que le parcours d'accompagnement soit formalisé dans le cadre d'un contrat d'engagement qui soit rénové et unifié. Pour plus de lisibilité et d'efficacité, ce nouveau contrat d'accompagnement sera un contrat d'engagement proposé à tous les demandeurs d'emploi, quelle que soit leur situation. Il pourra détailler les engagements réciproques de l'organisme référent, notamment les ateliers, les actions de formation, de mise en situation professionnelle, de levée de freins à l'emploi, ainsi que les engagements, notamment d'assidivité, de participation de la personne accompagnée. Il ne s'agit évidemment pas de travail gratuit, ni de bénévolat obligatoire, mais bien d'activité d'insertion et de formation pour permettre le retour à l'emploi. Ce contrat devra intégrer un plan d'action qui précise les objectifs d'insertion sociale et professionnelle du demandeur d'emploi et il tiendra compte évidemment de la situation de la personne en matière de mobilité, de garde d'enfants quand c'est nécessaire, ou de prise en charge médicale ou sanitaire. Nous voulons que le diagnostic soit plus complet et les expérimentations qui sont menées montrent très souvent un diagnostic à deux voies, à la fois la voie ou le regard des acteurs, des travailleurs sociaux du département, de la CAF, pour le suivi social et le regard des conseillers en insertion professionnelle de Pôle emploi sont nécessaires pour avoir le meilleur diagnostic possible et la meilleure orientation possible. Il faudra aussi travailler dans ce cadre-là sur la levée des freins en matière de logement, je l'ai dit, de garde d'enfants, de santé ou de mobilité. Nous tiendrons compte, et c'est un des apports du Sénat que je souhaite saluer, de manière spécifique de la situation des proches aidants ou encore des familles monoparentales qui n'ont pas de solution aussi facile que bien d'autres. Nous voulons, dans le cadre de ce contrat d'engagement qui n'est finalement que la modernisation de celui prévu lors de la création du RMI en 1988, nous voulons faire en sorte que le régime de contrôle et de sanction des allocataires du RSA soit rénové pour être plus progressif, mais aussi plus effectif. Aujourd'hui, il y a évidemment des procédures de radiation du RSA qui sont menées par des commissions pluridisciplinaires au sein des conseils départementaux qui en ont la compétence. Nous souhaitons que soit créé un nouveau premier niveau de sanction à la suspension qui permettra de suspendre temporairement et donc plus rapidement l'allocation sans interrompre l'accompagnement et, si la personne respecte ses engagements, lui permettent de bénéficier d'un versement rétroactif des droits à défaut d'aller, malheureusement, vers une procédure plus contraignante qui rejoint celle qui existe actuellement de radiation. Enfin, mais je l'ai dit, nous voulons que ce contrat puisse proposer un accompagnement intensif et personnalisé. Il nous semble que, pour les personnes les plus proches de l'emploi, l'objectif de 15 à 20 heures d'accompagnement par semaine est le bon objectif, avec des ateliers, des formations, des solutions locales. Je crois cependant que nous devons être prudents sur ce point-là. Prudents parce qu'il nous faut garantir la possibilité pour l'ensemble des acteurs de l'emploi et de l'insertion de garantir 15 à 20 heures parfaitement adaptées aux personnes partout sur le territoire. Prudents aussi parce que, je l'ai dit, nous connaissons des allocataires qui sont particulièrement éloignés de l'emploi depuis très longtemps et pour lesquels une montée en charge progressive est nécessaire si on souhaite réussir et ainsi avoir une chance, pour eux comme pour nous, de les raccompagner vers l'emploi. Donc, travaillons pour faire en sorte que cet objectif soit bien l'objectif de droit commun, mais que nous puissions avancer aussi pour qu'il y ait des solutions progressives et d'une intensité qui soit la plus personnalisée possible. Cet accompagnement sera aussi renforcé par la prise en compte des difficultés de nature sociale, je l'ai dit, et devra s'appuyer sur une offre de formation renforcée. C'est la raison pour laquelle nous allons renouveler la contractualisation pluriannuelle entre l'État et les régions pour la formation dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, avec un certain nombre de priorités données à ces formations, à la fois pour qu'elles concernent et que soient éligibles les publics les plus fragiles, qu'elles concernent aussi l'accompagnement des recrutements, tant dans les métiers qui connaissent des fonctions de recrutement que dans les métiers de la transition, et tous ces métiers dont nous savons qu'ils sont des gisements d'emploi extrêmement importants dans les 10 ans qui viennent. Nous devons y veiller, nous devons aussi veiller à ce que les publics concernés soient aussi larges que possible. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous proposons que les formations dispensées dans le cadre du plan d'investissement, financées dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, soient désormais accessibles jusqu'à des demandeurs d'emploi qui ont un niveau de diplôme inférieur à Bac plus 2, alors qu'aujourd'hui, c'est inférieur au Bac. Et nous savons que, malheureusement, de jeunes bacheliers, après avoir connu un problème d'orientation, parfois un échec en 1re année, se trouvent sans solution et sont aujourd'hui privés de l'accès aux formations financées dans le cadre du PIC parce que bacheliers, même s'ils rencontrent ce problème d'accès à l'emploi. Il y a un second volet que je souhaite présenter devant vous dans le cadre de ce projet de loi qui concerne la gouvernance du service public de l'emploi. Et là, c'est aussi un chantier essentiel. Je l'ai dit, les remontées de terrain sont unanimes pour dire à la fois des problématiques locales, le sentiment que les différents acteurs ne se parlent pas assez entre eux et ce morcellement que je décrivais au début de mon intervention. Le projet de loi permet donc de construire une forme de patrimoine commun aux membres du réseau des acteurs de l'insertion et de l'emploi avec des méthodes, des règles de coordination, des critères d'inscription et d'orientation, des référentiels métiers qui seront à la fois mis en commun et partagés au sein du réseau, notamment grâce à la mise en réseau des systèmes d'information pour véritablement partager les données entre les différents acteurs. C'est la garantie d'un suivi sans rupture, c'est la garantie d'un bon partage d'informations et nous voulons faire évoluer le système d'information de Pôle emploi en plateforme, plateforme France Travail pour faciliter le travail de chacun. C'est aussi plus d'informations pour les collectivités et leurs élus avec des données agrégées sur les parcours, sur les accompagnements, sur la mise en oeuvre des droits et des devoirs qui seront ainsi régulièrement partagés avec les collectivités associées à la gouvernance de France Travail. Nous voulons que cet aspect soit fort et nous voulons que la gouvernance soit la plus territorialisée possible. C'est la raison pour laquelle nous proposons que la gouvernance puisse reposer sur un copilotage entre l'Etat et les collectivités locales à chaque échelon territorial pertinent. Nous voulons une instance nationale avec l'Etat, les collectivités locales mais aussi les partenaires sociaux, bien sûr, pour déterminer les orientations stratégiques et les modalités de pilotage. Au niveau local, nous souhaitons qu'il y ait un comité régional qui sera coprésidé par le représentant de l'Etat dans la région et le représentant de la région, un comité départemental avec une coprésidence partagée au titre notamment de l'insertion entre le préfet de département et le président du conseil départemental. Et pour les comités locaux, nous considérons que la meilleure façon de procéder pour tenir compte des spécificités des bassins d'emploi, c'est de permettre aux élus membres de ces comités de désigner parmi eux qui assurent le copilotage auprès de l'Etat. Dans certains territoires, ce sera les intercommunalités, ça s'imposera comme une forme d'évidence. Dans d'autres, ce pourra être un élu régional ou un élu départemental en fonction des caractéristiques du territoire, mais en la matière, la subsidiarité nous paraît la meilleure des clés et la meilleure façon de fonctionner. Je tiens à souligner concernant la gouvernance que nous ne touchons pas aux compétences des collectivités locales. Pas un article, pas une disposition ne revient sur la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités et pas un article ne revient sur la répartition des compétences entre les collectivités elles-mêmes. Les régions gardent leurs prérogatives pleines et entières sur la formation comme les départements sur l'insertion et les communes et les EPI sur d'autres aspects de l'action sociale de proximité, le logement ou encore les transports. L'Etat et les collectivités auront conjointement la main pour orienter et définir les orientations stratégiques de l'action des opérateurs et des partenaires du réseau et donc ça n'est pas moins de compétences pour les collectivités mais plus de visibilité et une association avec une voie délibérative à la définition des orientations auxquelles elles ne sont pas associées aujourd'hui. Aujourd'hui, les collectivités locales ne participent pas à la définition des orientations du service public de l'emploi au niveau national pas plus qu'elles ne participent à la définition des orientations du service public national, d'Etat, de l'emploi au niveau régional. Et donc ce copilotage sur les orientations stratégiques nous permettra de les associer là où elles ne le sont pas aujourd'hui et ainsi de pouvoir compter sur l'implication puisque nous savons que pour atteindre le plein emploi la levée des freins, l'accès à la formation et à l'insertion sont absolument essentiels et sans l'implication des collectivités ce ne peut pas être réussi. Vous l'avez compris dans ce cadre-là nous souhaitons que Pôle emploi devenu France Travail prenne en charge de nouvelles missions au service des acteurs du réseau notamment sur les systèmes d'information et les référentiels. Un certain nombre de débats ont eu lieu au Sénat sur la question de la dénomination et la rapporteure au Sénat nous a notamment dit qu'elle considère même si je ne partage pas son point de vue qu'elle considère qu'il pourrait y avoir une confusion entre appeler le réseau des acteurs d'insertion de l'emploi France Travail et dénommer Pôle emploi France Travail aussi. Je pense que les débats que vous aurez en commission que nous aurons dans l'hémicycle nous permettront d'avancer sur ce point de marquer à la fois l'importance du changement par la transformation de l'opérateur principal mais aussi la clarté sur le fait que cet opérateur n'a pas de pouvoir de subordination sur l'ensemble des acteurs du réseau. Les orientations définies dans le cadre des comités de pilotage De la même manière ou plutôt dans le même esprit les missions locales ainsi que Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap pourront si le souhaitent et uniquement si le souhaitent se dénommer et se saisir de la marque France Travail dans leur nom mais uniquement sur la base du volontariat et d'ailleurs pour répondre à certaines interrogations les missions locales les structures d'insertion par l'activité économique dont le financement est assuré principalement par l'Etat aujourd'hui seront toujours conventionnés directement par l'Etat et non pas avec l'opérateur Certaines missions locales nous ont dit leur crainte que demain ce soit l'opérateur France Travail qui assure leur financement ça n'est pas notre volonté ça n'est pas ce que prévoit le texte les missions locales comme les SIAE resteront conventionnées directement avec l'Etat puisque si nous les faisions financer par l'opérateur nous créerions un lien de subordination que nous ne voulons pas mettre en place le troisième chantier enfin sur lequel je souhaite m'arrêter un instant concerne donc la poursuite de l'engagement pour l'emploi des personnes en situation de handicap je l'ai dit aussi celle-ci rencontre encore trop de difficultés pour accéder et retourner à l'emploi et donc nous voulons aller plus loin autour de trois axes clairs d'abord nous souhaitons améliorer l'orientation professionnelle des personnes en situation de handicap en confiant cette orientation au service public de l'emploi et ainsi même si cela peut paraître surprenant que cela relève de la loi nous supprimons l'orientation vers le marché du travail ordinaire par les MDPH et nous faisons de l'orientation en milieu ordinaire un droit universel puisque pour nous chacun est présumé de pouvoir y travailler ainsi le service public de l'emploi proposera un accompagnement à toute personne en situation de handicap et sans emploi qui en exprime le souhait comme pour tous les demandeurs d'emploi et nous considérons qu'un demandeur d'emploi en situation de handicap est d'abord un demandeur d'emploi et c'est si l'insertion en milieu ordinaire n'est pas possible malgré les aménagements et les adaptations qu'alors France Travail pourra proposer une orientation en milieu adapté qui sera mise en oeuvre par les MDPH c'est une inversion d'une forme de paradis en faisant de l'orientation en milieu ordinaire un droit et un droit commun pour permettre la construction d'un projet professionnel et en recours quand c'est nécessaire à différents environnements que ce soit les ESAC les entreprises adaptées ou encore l'emploi accompagné nous souhaitons donc mettre un terme aux orientations prononcées uniquement sur la base d'un dossier administratif sans tenir compte de la capacité et de la volonté des personnes de travailler en milieu ordinaire par ailleurs et c'est un point aussi important travailler avec les acteurs du monde du handicap la trajectoire de développement de l'emploi accompagné est confortée et son pilotage confié au ministère du travail permettra de soutenir les personnes en situation de handicap invisible le deuxième axe concernant l'emploi des personnes en situation de handicap concerne l'amélioration de l'accès aux droits des personnes concernées ainsi les personnes reconnues handicapées au titre d'une pension d'invalidité ou d'une ronde d'incapacité auront les mêmes droits prévus dans le code du travail que les personnes titulaires d'une RQTH sans passer par la MDPH je prends un simple exemple mais si vous êtes reconnus handicapés au titre d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale et que vous vous présentez dans une entreprise adaptée celle-ci ne peut pas vous recruter si vous n'avez pas demandé à bénéficier d'une RQTH demain en prévoyant que les personnes reconnues handicapées au titre d'une pension d'invalidité bénéficient des mêmes droits l'accès à l'entreprise adaptée sera de droit comme pour les personnes ayant une RQTH sans avoir à mener des procédures administratives nouvelles et supplémentaires de la même manière nous voulons faire progresser les droits des personnes en situation de handicap et faire évoluer notamment les droits sociaux individuels et collectifs de ceux qui sont aujourd'hui appelés des utilisateurs des HAT des usagers des HAT nous voulons ainsi aller vers une prise en charge de la mutuelle du transport domicile travail accorder le droit de grève et le droit syndical aux travailleurs des HAT comme c'est le cas pour les travailleurs en milieu ordinaire ou dans d'autres structures adaptées ça nécessite évidemment une période de convergence et ça nécessite aussi un travail avec le secteur de l'emploi adapté pour tenir compte de ces changements et ainsi revoir progressivement leur modèle de financement enfin nous voulons favoriser l'engagement des employeurs que ce soit les employeurs privés ou publics pour les accompagner dans le recrutement de personnes en situation de handicap c'est la raison pour laquelle le modèle des entreprises adaptées de travail temporaire et des contrats à durée déterminée dit tremplin jusqu'alors expérimentaux rentreront de manière pérenne dans le code du travail nous répondrons ainsi à une demande très forte des acteurs de l'emploi des personnes en situation de handicap il y a un quatrième volet du projet de loi qui concerne le service public de la petite enfance c'est l'article 10 qui est porté défendu par ma collègue ministre des solidarités et des familles qui aura l'occasion de venir l'évoquer et en débattre avec vous je n'entre pas dans le détail de ces dispositions enfin il y a un volet qui prévoit la transposition des mesures du texte au territoire d'outre-mer nous sommes convaincus que les caractéristiques très particulières du marché de l'emploi dans les territoires d'outre-mer nécessitent des déclinaisons et une forme de différenciation c'est la raison pour laquelle nous renvoyons cette transposition à des mesures d'ordre réglementaire dans le texte pour permettre justement cette différenciation et un travail autour de ces sujets là bien évidemment au-delà du texte que je vous présente aujourd'hui ce projet de loi devra mobiliser des moyens financiers sur toute la durée de sa mise en place pour être efficace nous avons un objectif pour atteindre le plein emploi il s'agit de permettre d'accompagner la création par notre économie de 700 000 emplois d'ici la fin du quinquennat 1 700 000 ont déjà été créés dans le premier quinquennat et un peu plus de 200 000 au cours des derniers mois c'est un objectif atteignable qui demande un investissement social important notamment dans l'accompagnement en matière d'insertion et de formation mais c'est aussi un retour à l'emploi qui a des vertus pour les finances publiques au-delà de la seule question de l'emploi et de l'insertion accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi est moins coûteux que le chômage de longue durée augmente l'activité et en retour augmente aussi les moyens d'état et notre capacité à la fois à produire mais aussi à garantir la cohésion sociale c'est la raison pour laquelle des moyens supplémentaires seront inscrits dès le projet de loi de finances pour 2024 avec une montée en charge progressive des moyens accordés notamment à Pôle emploi à hauteur de 300 millions d'euros en 2024 de 750 en 2026 pour atteindre 1 milliard d'euros en 2027 ces moyens seront financés à la fois par la trajectoire de subvention versée par l'état à Pôle emploi mais aussi par une trajectoire de contribution de l'unédic à Pôle emploi contribution de l'unédic rendue possible notamment par les économies permises par les différentes réformes de l'assurance chômage par la baisse du chômage qui se traduit par une trajectoire d'excédent suffisamment marquée pour permettre à la fois ce financement mais aussi un désentêtement extrêmement important de l'unédic sur la même période par ailleurs le financement de France Travail passera aussi par un nouveau cadre de contractualisation entre l'état et les départements en 2024 ce sont 170 millions d'euros qui seront consacrés par l'état à cette contractualisation pour financer la montée en charge de l'offre de services et de l'accompagnement rénové des allocataires du RSA qui se déploie actuellement dans 18 bassins d'expérimentation qui a vocation à s'élargir et donc c'est la raison pour laquelle nous irons vers plus de contractualisation en lien avec l'ADF pour que nous puissions avoir une expérimentation plus forte et plus robuste et donc plus riche d'enseignements à la fin de l'année 2024 je l'ai dit nous allons aussi investir massivement dans la contractualisation avec les régions sur le plan d'investissement dans les compétences enfin nous allons conforter notre soutien notre soutien aux acteurs de l'insertion par l'activité économique en tenant le cap fixé par le président de la République en 2018 sur le plan ambition et en reconnaissant le secteur associatif dans le cadre du dispositif prévu à l'article 6 je termine par un mot pour vous dire que les sénateurs ont introduit beaucoup de dispositions nouvelles dans le texte et que nous en gardons l'essentiel il y a notamment des dispositions extrêmement intéressantes sur la prise en compte des proches aidants des représentants des usagers sur l'amélioration des réponses apportées aux besoins de recrutement des entreprises notamment pour les personnes en situation de handicap ou le lien avec l'éducation nationale ou encore la pérennisation de l'organisation de l'emploi accompagné sous la forme de plateformes départementales il y a d'autres sujets qui n'ont pas trouvé la même unanimité ou le même consensus autour de la question des 15 à 20 heures la disposition adoptée par le sénat appliquerait les 15 à 20 heures de manière minimale à tous les allocataires j'ai dit tout à l'heure notre souhait que ce soit plus progressif pour tenir compte de la situation de chacun et des capacités de l'action publique il y a quelques différences sur les questions de gouvernance territoriale et nous souhaitons que les dispositions puissent être adoptées pour mieux garantir l'équilibre de représentation des différents niveaux de collectivité les sénateurs ont aussi supprimé la charte d'engagement que nous avions prévue entre les différents acteurs et je pense que nous pouvons avancer sur ce sujet là pour plutôt que parler d'engagement parler de coopération et ainsi bien encadrer le champ de cette charte notamment sur le partage des données et puis enfin il y a des questions assez techniques mais ou symboliques autour du changement de nom ou encore un certain nombre d'automaticité introduite par le texte qui nous paraissent se heurter à quelques rigidités tous ces points seront l'occasion de débats qui nous permettront d'avancer je crois et je l'espère de construire un texte qui soit le plus utile et le plus efficace pour atteindre le plein emploi voilà madame la présidente mesdames et messieurs les députés ce que je pouvais dire en présentation de ce texte et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions merci beaucoup monsieur le ministre pour cette présentation très complète je vais passer maintenant la parole au rapporteur en commençant par monsieur Paul Christophe qui est rapporteur sur le titre 1 et 2 merci madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues le projet de loi qui appelle aujourd'hui notre examen est la traduction de la volonté politique portée par le gouvernement et sa majorité d'atteindre le plein emploi grâce à la transformation du service public de l'emploi et à l'intensification de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du revenu de solidarité active le RSA notons que cette ambition de plein emploi a été soulignée par l'ensemble des auditions lors de nos travaux préliminaires ce projet de loi trouve sa source dans les travaux de préfiguration conduits par le haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises monsieur Thibault Guilly et les expérimentations actuellement en cours sur nos territoires vous l'avez rappelé monsieur le ministre celui-ci s'inscrit dans un contexte d'amélioration significative du marché du travail dans notre pays peut être fier non seulement notre taux de chômage est historiquement bas à 7,2% mais en suce de cela la part de CDI est aussi très élevée parmi les emplois créés mais malgré ces résultats très encourageants une partie de nos concitoyens restent durablement éloignés de l'emploi et donc mécaniquement enfermés dans une situation de très grande précarité un constat dont personne ne peut bien évidemment se satisfaire l'article 1er prévoit ainsi la transformation de la nature même de la liste des demandeurs d'emploi qui devient un outil d'accompagnement de l'ensemble des personnes sans emploi pour leur insertion sociale et professionnelle il définit en outre un nouveau cadre d'orientation des demandeurs d'emploi qui a été utilement précisé par les sénateurs en cohérence l'article 2 modifie le régime des droits et devoirs des demandeurs d'emploi à travers un contrat d'engagement rénové jusqu'alors les contrats signés par les allocataires du RSA ne formulent trop suivant aucune action à viser d'emploi par conséquent 7 ans après l'entrée au RSA seuls 11% des bénéficiaires ont retrouvé un emploi durable alors que 60% d'entre eux sont encore allocataires 5 ans après leur première inscription pourtant nombreux parmi eux sont en capacité de travailler et ils le revendiquent c'est pourquoi nous voulons que demain l'allocateur et son référent puissent se fixer ensemble des objectifs progressifs afin de lui construire de nouvelles perspectives professionnelles mais aussi de lever les freins périphériques qu'il connaît que ce soit en matière de santé de logement ou de garde d'enfants par exemple la question de la mise en oeuvre du plan d'action sera un point important de nos débats en effet aux dispositions figurant initialement dans le projet de loi les sénateurs ont ajouté une obligation d'activité d'au moins 15 heures par semaine au delà d'une impossibilité dans les faits de mettre en place un tel dispositif pour tous celui-ci risquerait de faire taire les grandes difficultés sociales et professionnelles rencontrées par certains allocataires sans remettre en cause l'idée que ce contrat doit replacer au coeur du dispositif des exigences d'engagement d'assiduité et de motivation nous proposerons d'aménager la rédaction proposée par le Sénat tout comme nous reviendrons sur la mesure liant la radiation de la liste des demandeurs d'emploi à celle des bénéficiaires du RSA afin de ne jamais perdre de vue notre objectif de poursuivre l'accompagnement des demandeurs d'emploi les portes du service public de l'emploi leur seront toujours ouvertes en cas d'échec de l'accompagnement se traduisant par des manquements répétés du demandeur d'emploi à ses obligations rappelons qu'un régime de sanctions existe déjà et se traduit par une suppression de l'allocation et une rupture de l'accompagnement c'est cette logique que nous souhaitons faire évoluer l'article 3 construit ainsi un régime de sanctions plus progressif par la création d'une sanction dite de suspension remobilisation par celle-ci le bénéficiaire verra son allocation suspendue temporairement et si la personne reprend son parcours et les devoirs qui y sont liés ses droits seront restaurés et ses allocations y seront restituées j'en viens à présent au titre 2 du projet de loi qui constitue la réforme du service public de l'emploi contrairement à ce qu'affirme un grand nombre d'amendements déposés les acteurs auditionnés ont tous encouragé l'approche territoriale des politiques de l'emploi et de l'insertion opérée par le texte aussi l'article 4 crée en effet un réseau national réunissant l'ensemble des acteurs de l'emploi de la formation et de l'insertion afin de définir un nouveau cadre pour l'exercice de leurs compétences et ce dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales consacrées rappelons-le par l'article 72 de la constitution il est vrai que la notion de charte d'engagement a pu sembler coercitive nous lui préférons par voie d'amendement celle de charte de coopération dont la signature par les collectivités locales et leur groupement ne conditionnera pas la coprésidence des comités territoriaux du réseau l'ensemble de ces acteurs partageront un patrimoine commun vous l'avez dit monsieur le ministre en particulier numérique et méthodologique fournie par l'opérateur France Travail dont nous vous proposerons de rétablir la nouvelle domination en particulier à l'article 5 qui définit ces missions si l'article 6 vise à mieux repérer les personnes les plus éloignées de l'emploi grâce à de nouveaux organismes associés au réseau l'article 7 vise pour sa part à développer en lien avec les régions une offre nationale complémentaire de formation à distance et à élargir l'accès à la préparation opérationnelle à l'emploi individuel nous aurons l'occasion de débattre mesure par mesure du bien fondé de cette réforme ambitieuse mais je suis convaincu qu'elle nous permettra d'atteindre notre objectif à tous celui d'accompagner au mieux l'insertion sociale et professionnelle de nos concitoyens et ainsi de les aider à sortir de la pauvreté je laisse désormais la parole à ma co-rapporteure madame Christine Le Dabour qui évoquera avec nous les titres 3 et 4 du projet de loi je vous remercie madame Le Dabour merci madame la présidente monsieur le ministre chers collègues il me revient à présent de vous présenter les articles des titres 3 et 4 du projet de loi les articles du titre 3 rassemblent un certain nombre de dispositions qui tendent à favoriser l'accès à l'emploi et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap elles s'inscrivent dans le prolongement des réformes conduites sous la précédente législature de la refonte du régime de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au programme CAP vers l'entreprise inclusive 2018-2022 du rapprochement des réseaux de Pôle emploi et de CAP emploi au plan de transformation des ESAT pour ne citer qu'elles ces réformes ont eu des effets positifs il est bon de rappeler que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est passé de 19% à 13% entre 2017 et 2022 il est également satisfaisant de constater que le taux d'emploi direct des bénéficiaires de l'OETH évolue positivement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel tout cela est détaillé dans le rapport qui vous a été transmis ces résultats sont évidemment encourageants mais ne sont pas suffisants tant les marges de progrès demeurent importantes il y a donc lieu que le parlement légifère pour améliorer la situation de ce public dans le respect des orientations dégagées par la mission de préfiguration de France Travail et des engagements formulés par la conférence nationale du handicap qui s'est tenue le 26 avril dernier avec ce texte la majorité présidentielle s'y emploie l'article 8 enrichit la législation sur plusieurs points il étend à l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés l'application des dispositifs ouverts aux seuls travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées CDAPH ainsi de la possibilité de bénéficier du dispositif d'emploi accompagné dont la gestion est transférée à l'Etat ou d'être recruté par une entreprise adaptée par exemple il supprime le principe de l'orientation de ces travailleurs en milieu ordinaire de sorte qu'elle devienne l'orientation de droit commun ouverte à tous sans validation préalable au fin de faciliter leur accès au marché du travail il pérennise les dispositifs expérimentaux relatifs au CDD tremplin et aux entreprises adaptées de travail temporaire qui génèrent de bons résultats ce dont les acteurs du secteur se sont unanimement félicités l'article 8 bis A introduit à l'initiative du gouvernement le recensement dans un système d'information nationale des aménagements ayant bénéficié à chaque personne en situation de handicap dans le cadre de la scolarité d'une formation ou d'un emploi traduction législative d'une annonce faite lors de la dernière conférence nationale du handicap ce nouveau service baptisé sac à dos numérique devra permettre une mise en oeuvre d'aménagements plus fluides et plus rapides à toutes les étapes de la carrière l'article 8 bis B introduit à l'initiative du gouvernement là encore inscrit dans la loi la règle selon laquelle la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés pourra être prévue par convention entre deux entreprises à l'occasion d'un changement d'employeur le risque d'une rupture dans les parcours professionnels sera en conséquence mieux prévenu l'article 8 bis introduit par la commission des affaires sociales du sénat ouvre la voie à la mise à disposition d'une entreprise utilisatrice d'un salarié temporaire au motif qu'il bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ce faisant il confère un caractère pérenne au dispositif expérimental créé par la loi du 5 septembre 2018 l'article 9 traduit lui aussi plusieurs annonces faites lors de la conférence nationale du handicap confier aux services publics de l'emploi le soin d'accompagner tous les demandeurs d'emploi y compris ceux en situation de handicap faire converger les droits individuels et collectifs des travailleurs accueillis en ESAT vers ceux que le code du travail garantit aux salariés et enfin sécuriser les parcours professionnels de ces travailleurs le Sénat a apporté quelques modifications aux articles du titre 3 qui pour l'essentiel ne soulèvent pas de difficultés je présenterai toutefois un amendement pour supprimer le dispositif ouvrant la voie à une modulation à la baisse du montant de la contribution versée par l'employeur pour s'acquitter de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui résulterait de l'effort consenti en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de l'obligation d'emploi notamment ceux qui sont lourdement handicapés j'en viens pour terminer à l'article 10 unique article du titre 4 qui modifie l'architecture de la gouvernance de la politique d'accueil du jeune enfant selon une double approche un clarifier les rôles et les missions des acteurs au plan national et local et instaurer de nouveaux leviers d'action et rénover les leviers existants au profit de ces acteurs les mesures qu'ils portent s'inscrivent dans la perspective de la création du service public de la petite enfance qui suppose d'autres évolutions telle l'augmentation du nombre de places de crèches chacun sait que le gouvernement a fait des annonces dans ce domaine cet article a toute sa place dans le projet de loi l'insuffisance quantitatif de l'offre d'accueil d'enfants de moins de 3 ans et plus généralement l'inadaptation de cette offre aux besoins des familles à l'échelle du pays empêche de nombreux parents d'accéder au marché du travail ou de poursuivre leur activité un phénomène qui pénalise très majoritairement les femmes il est donc impératif de lever ce frein connexe à l'emploi permettez-moi d'évoquer brièvement quelques-unes des avancées contenues dans l'article il fait des communes qui interviennent déjà largement dans le champ de la petite enfance les autorités organisatrices de la politique d'accueil du jeune enfant tout en ajustant le périmètre de leurs obligations au regard du nombre de leurs habitants il crée un mécanisme de régulation de l'offre d'accueil au plan local il améliore la prise en compte des besoins du secteur dans les politiques de formation afin de lutter contre la pénurie des professionnels il facilite l'implantation des structures d'accueil sur le territoire vous le savez l'article 10 a été substantiellement modifié par les sénateurs ces derniers ont en effet supprimé les dispositions relatives à l'établissement d'une stratégie nationale de l'accueil du jeune enfant ainsi que les dispositions relatives au contrôle du respect par les communes de leurs nouvelles obligations ils ont aussi décidé que l'élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant ne serait imposé qu'aux communes de plus de 10 000 habitants faisant perdre au dispositif une part significative de sa portée ils ont repoussé d'un an l'entrée en vigueur des dispositions touchant à la mise en oeuvre des nouvelles compétences reconnues aux communes ils ont enfin autorisé le principe du transfert aux intercommunalités de tout ou partie des compétences attachées à la qualité d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant une solution préférée à celle du transfert en bloc initialement retenu avec la majorité je vous proposerai de revenir sur certaines de ces évolutions et d'apporter au texte quelques modifications complémentaires pour en faire le support d'une réforme cohérente utile et ambitieuse de la gouvernance de la politique du jeune enfant je vous remercie merci madame la rapporteure nous passons maintenant aux orateurs de groupe et se partageront le temps dédié au groupe renaissance madame michelle perron et madame nicole du bréchira merci madame la présidente chère charlotte que je souhaite d'abord saluer et féliciter pour son élection monsieur le ministre monsieur et madame les rapporteurs mes chers collègues après une première étape à travers la loi visant à améliorer le fonctionnement du marché du travail promulgué en 2022 nous poursuivons nos réformes afin d'atteindre l'objectif de plein emploi que nous nous sommes fixés c'est ainsi que ce projet de loi porte cette ambition un emploi pour tous un accompagnement socio-professionnel renforcé pour les personnes qui en ont le plus besoin une transformation du service public de l'emploi et de l'insertion ce projet de loi permet de poser le cadre afin de permettre une amélioration substantielle de l'offre de services proposée aux personnes en recherche d'emploi mais également aux entreprises grâce à une meilleure coopération des acteurs à travers le rassemblement des acteurs du SPEI au sein du réseau France Travail en contrepartie de cette amélioration de l'offre de services le bénéficiaire devra s'engager à suivre un parcours d'insertion sinon son allocation pourra être suspendue ou supprimée grâce à ce texte nous renforçons l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA dans le cadre d'un unique contrat d'engagement et d'une inscription automatique comme demandeurs d'emploi pour tous le Sénat en première lecture a apporté des modifications dont pour certaines nous porterons des propositions de précision ou de nouvelles rédactions concernant les titres 1 et 2 les auditions pointaient la difficulté de réalisation des 15-20 heures d'activité pour les bénéficiaires du RSA à titre d'exemple une femme isolée avec des enfants en bas âge ne pourra effectuer par exemple 15 heures de formation au démarrage de son parcours avant que des solutions relatives à la garde de ses enfants soient identifiées ainsi notre groupe présentera un amendement de précision afin d'y ajouter la prise en compte de la réalité des besoins et de la situation particulière des personnes nous proposerons de rétablir le changement de dénomination de pôle emploi en le transformant en opérateur France Travail et de supprimer l'articulation entre les listes de demandeurs d'emploi et de bénéficiaires du RSA en effet la radiation d'une liste entraînait automatiquement la radiation dans l'autre liste comme je l'ai dit ce projet de loi pose un cadre fondateur et une avancée conséquente de plus vers le plein emploi monsieur le ministre pouvez-vous nous dresser un bilan du contrat d'engagement jeune dont s'inspire l'accompagnement renforcé prévu par ce texte merci madame Dubré-Chera merci madame la présidente monsieur le ministre mesdames et messieurs au printemps dernier a eu lieu la conférence nationale du handicap à la suite de laquelle des concertations ont eu lieu avec les différents ministères concernés ces travaux ont permis de proposer 17 mesures notamment centrées sur la reconnaissance du handicap l'accès à la formation l'accompagnement des personnes en situation de handicap en recherche d'emploi ce projet de loi réaffirme l'orientation de toute personne dans un circuit plus lisible simplifié plus adapté à ses besoins notamment pour les personnes en situation de handicap en 2018 et 2020 proposition a été faite de rapprocher Pôle emploi et Cap emploi pour mieux appréhender les besoins et accompagner la personne handicapée et accompagner aussi l'entreprise qui l'accueille ce dispositif installé ne fonctionne pas de la même façon selon les territoires pouvez-vous nous dire quels sont les bénéfices de ce travail commun au moment où ces organismes sont positionnés au sein du réseau France Travail et doivent travailler en complémentarité pour que ce soit le travail qui s'adapte à la personne et non plus la personne à l'emploi je vous remercie Merci beaucoup Monsieur Jocelyn Dessigny pour le Rassemblement National Merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre Quel dommage et surtout quelle occasion manquait le principe d'un guichet unique en matière de retour à l'emploi était pertinent et je dirais même qu'il était une nécessité attendue par toute la profession sous réserve bien sûr qu'il soit axé sur la véritable priorité le principe de proximité il doit être déployé jusqu'au coeur des territoires au plus près des citoyens au prix actuel du carburant il ne peut se trouver à plus de 20 km en voiture du domicile des demandeurs d'emploi ce guichet unique doit être tenu par des personnes par des êtres humains pas en visioconférence ou pire encore par le biais d'un énième algorithme un suivi de parcours ne peut avoir lieu à distance il ne doit pas non plus y avoir d'exclusion numérique l'électronisme est une réalité de nombreux cas en province et il ne faut donc pas qu'il y ait de nécessité à posséder un ordinateur pour pouvoir faire sa recherche d'emploi ou pour pouvoir être en contact avec son opérateur chez Pôle emploi un point crucial du texte à améliorer serait la clé du succès de cette réforme à notre sens qui est à l'amélioration de la formation dispensée en France il y a un déficit majeur en compétences les français ne sont pas formés selon les besoins du marché la corrélation des compétences des personnes aux besoins des entreprises est en souffrance elle doit correspondre de manière plus ajustée aux nécessités immédiates des entreprises et aux projets industriels qu'on décide pour la France la réindustrialisation l'intelligence artificielle et le numérique la science des données la cybercriminalité le nucléaire l'automobile la construction ou encore l'économie du grand âge autre point à renforcer les contrôles du service national de la lutte contre la fraude à ces enjeux ils doivent être plus robustes dès à présent la fraude sociale est insupportable pour nos concitoyens il faut faire un effort sur ce point enfin dans ce texte on relève trois difficultés majeures la multitude et l'incompatibilité des acteurs de la gouvernance stratégique qui exclut par ailleurs le principal à savoir Pôle emploi condamnent votre projet un immobilisme certain qui le rendra de fait inefficace l'obligation d'activité hebdomadaire apporte aussi de la confusion à ce texte et ouvre une porte au dévoiement du dispositif de retour à l'emploi enfin le coût de cette réforme monsieur le ministre vous avez évoqué 2,7 milliards d'euros avec un déficit public abyssal comment comptez-vous financer ce projet en bref vous mettez en place un dispositif de gouvernance voué à l'immobilisme sans aucune des mesures courageuses qui font défaut à son fonctionnement pire encore vous remplacez la démonition France Travail à Pôle emploi inutile et qui va rendre la mise en place plus floue et qui va obliger à changer toutes les enseignes et tous les logos de France avez-vous monsieur le ministre réfléchi au coût que cela va représenter pour le contribuable et est-ce donc là votre seule priorité pour les français je vous remercie merci madame Simonnet pour la France Insoumise madame la présidente chers collègues monsieur le ministre ce texte est en fait la suite directe de la réforme des retraites imposée par 49.3 contre la vie de 93% des actifs car en volant deux ans de vie au peuple vous allez créer des dizaines de milliers de seniors privés d'emploi qui se retrouveront au RSA et parce que travailler en étant âgé augmente les risques autant qu'ils se retrouveront en situation de handicap dans la capacité de travailler et vous avez un problème tout cela va coûter un pognon de dingue votre solution le travail gratuit ou sous-payé à 7 euros de l'heure et inscrire de force les allocataires du RSA les jeunes d'émissions locales les personnes en situation de handicap comme demandeurs d'emploi et les forcer à 15 heures d'activité par semaine vous imposez aux allocataires une alternative sordide accepter n'importe quel boulot même sous-payé au gré des exigences du moment du patronat ou être radié celles et ceux qui vont payer le prix mes chers collègues ce sont les enfants qui n'auront plus à manger puisque le RSA insuffisant de leurs parents pourrait être rogné voire suspendu ce seront les mères isolées en France 96% des allocataires du RSA majoré sont des femmes et plus d'une sur deux a plus d'un enfant à charge et à qui cette réforme va-t-elle profiter aux organismes privés de placement que votre ami Marc Ferracci connaît très bien en clients indirects qui vont voir leur poids accru puisque vous augmentez l'émission du service public de l'emploi déjà sous pression parce que pas d'attaque personnelle gratuite comme vous le faites pas digne des débats qu'on a ici alors ça n'est pas gratuit ça coûte cher au contribuable sur le fond du texte merci ça coûte cher au contribuable de notre côté nous portons une logique inverse celle de lutter réellement contre les destructions d'emplois d'en créer avec la planification écologique et le développement des services publics celle d'une garantie d'emploi avec l'état employeur en dernier ressort des territoires zéro chômeur de longue durée dont vous avez hélas décidé cet été de baisser fortement les moyens c'est l'enfant d'un service public de l'emploi qui accompagne les gens au lieu de les fliquer et d'un droit inconditionnel à une garantie dignité supérieure au seuil de pauvreté le préambule de la constitution fonde un droit à l'aide sociale au profit des personnes sans retour de notre constitution vous ne gardez que les rouages qui vous permettent de gouverner contre le peuple ce sont à l'inverse les principes républicains de liberté d'égalité de fraternité qu'il nous faut faire vivre Monsieur Juvin pour les républicains Merci Madame la Présidente Madame la Présidente vous venez de dire qu'il fallait s'intéresser au fond et vous avez raison il faut s'intéresser au fond le fond d'abord c'est que les chiffres du chômage en France ne sont pas bons ils ne sont pas bons 23ème pays sur 27 donc il faut cesser de s'auto-congratuler en disant que tout va bien 23ème sur 27 et en même temps 4 ou 5 millions de chômeurs je dis 4 ou 5 parce que la comptabilité est un mystère administratif et pas une seule entreprise pas une seule municipalité pas une seule maison de retraite pas un seul hôpital qui ne cherche quelqu'un il est là le vrai sujet alors nous nous partageons les préoccupations qui ont été données par le ministre effectivement la question du plein embois du plein embois est un objectif absolument capital et donc je pourrais vous dire que je suis d'accord avec le titre du texte la question du texte du titre c'est son objectif principal faire que toute personne en recherche d'emploi soit inscrite auprès de Pôle emploi nous partageons cette préoccupation c'est une bonne mesure nous la défendrons nous la soutiendrons toutefois force est de constater qu'il y a encore des sujets qui nous inquiètent d'abord le premier sujet c'est celui d'une sorte de recentralisation un peu larvée qu'on retrouve un peu partout le texte du Sénat a amélioré les choses très clairement et c'est une bonne chose j'espère qu'on ne va pas redréticoter le texte du Sénat mais quand je reprends l'article 10 madame Lenabour vous nous expliquez c'est formidable on va officiellement dire que les communes sont en charge des crèches la petite enfance on le savait d'ailleurs comme plusieurs d'entre vous j'ai été maire ici je ne sais pas si vous l'avez été mais les communes font ça depuis longtemps sauf que d'un côté on dit aux communes vous allez exercer ce droit et on leur crée un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'accueil des jeunes enfants validé par une instance départementale merci pour les maires et repris en main par l'état ouvrez les guillemets en cas de manquement c'est une décentralisation comment dirais-je surveillée liberté surveillée où on donne d'un côté aux maires des pouvoirs mais surtout on surveille qu'ils n'en fassent pas usage trop exagéré de l'autre et c'est ça qui nous inquiète c'est cette absence de confiance en l'occurrence en ce titre 4 article 10 envers les collectivités territoriales moi je crois qu'on aurait tout intérêt à travailler avec les collectivités territoriales parce que quand les collectivités territoriales travaillent elles utilisent l'argent public probablement plus efficacement que l'état central et le service rendu est probablement moins coûteux deuxième préoccupation c'est l'obligation des 15 heures d'activité hebdomadaire pour l'ensemble des allocataires du RSA vous le savez nous portons cette proposition de longue date et nous soutenons fermement son inscription dans la loi bien sûr nous savons nous ne sommes pas tous égaux devant la reprise d'activité et encore moins devant l'emploi certains sont plus éloignés que d'autres et nos débats devront permettre ça a été dit par quelques collègues ici de trouver une traduction législative d'aménagement à ce dispositif je pense en particulier aux personnes en situation de handicap aux parents isolés sans mode de garde mais le principe des 15 heures doit être inscrit dans la loi parce que si vous ne l'inscrivez pas en fait il sera détourné comme il l'est détourné aujourd'hui troisième point qui a été peu évoqué c'est la question du contrôle alors j'ai entendu qu'il y aurait des contrôles mais comment ça va fonctionner je dirais nous serons particulièrement attentifs pendant ces débats aux garanties apportées sur la réalisation de contrôles suffisants pour l'application effective donc de ces 15 heures d'activité enfin nous souhaitons alerter sur le coût financier de la réforme estimer entre 2 et 3 milliards d'euros sur 3 ans avec un petit regret toutefois c'est qu'il y a une étude d'impact très intéressante sauf que dans l'étude d'impact il n'y a pas un seul chiffre pas un seul donc c'est un impact non financier c'est un impact sociologique philosophique bureaucratique mais ce n'est pas un impact financier or on voit bien qu'on est obligé de se poser quand même des questions de qui paye avec quoi le rapport de travail du haut commissaire apporte quelques précisions intéressantes et ce serait l'unédic qui probablement serait ponctionné malgré le fait que l'unédic a 42 milliards d'euros de dettes en 2025 et ça c'est vrai que c'est un sujet qui ne peut pas être évacué enfin un de mes collègues a évoqué la question de la formation c'est fondamental pourquoi les entreprises cherchent-elles alors qu'il y a des chômeurs c'est que probablement notre système de formation est inadapté et c'est un sujet qui malheureusement est absent même si on comprend que dans une telle loi on ne peut pas y mettre tout mais c'est un sujet important voilà monsieur le ministre madame la présidente sur l'ensemble de ces sujets le groupe les républicains s'en remettent au débat et restera vigilant aux solutions qui seront proposées merci merci madame Anne Berganz pour le groupe Modem et Indépendant merci madame la présidente monsieur le ministre chers collègues en préambule de mon intervention je souhaite évoquer la notion du travail et de son sens parallèlement à l'objectif d'atteindre du plein emploi auquel nous ne pouvons que souscrire ce texte ouvre un débat idéologique sur la question du travail et de sa place dans notre société nous croyons très profondément au groupe démocrate que le travail est une source d'émancipation d'inclusion d'insertion ou de réinsertion le travail c'est aussi une réalité économique permettant d'oeuvrer à la réduction de la pauvreté et d'accompagner la dynamique économique de notre pays c'est sur ces certitudes que notre majorité a oeuvré depuis 2017 cela a amené à des résultats indéniables 1,7 million d'emplois ont été créés et nous n'avons pas vu un taux de chômage aussi bas depuis plus de 40 ans si nous pouvons nous féliciter de cette progression il reste encore de nombreux défis à relever ces défis ce sont les 3 millions de chômeurs de catégorie A ce sont les 1,4 million de jeunes inactifs appelés aussi les fameux NIT à savoir sans diplôme sans emploi et non inscrits dans une formation enfin ce sont près de 2 millions de foyers au RSA en progression de 46% depuis 10 ans dont plus de la majorité le perçoivent depuis plus de 2 ans et plus d'un tiers depuis plus de 5 ans permettez-moi de rappeler 2 constats le premier repose sur la dichotomie entre le nombre de chômeurs de bénéficiaires du RSA qui peinent à revenir vers l'emploi et de l'autre des entreprises qui peinent à recruter rappelons ces chiffres effarants 2 tiers des PME disent rencontrer des difficultés de recrutement et 60% des entreprises industrielles déclarent avoir renoncé à augmenter leur activité faute de candidats le second est que notre système repose sur un grand nombre d'acteurs travaillant en silo et sans coordination ou pas assez en tout cas cela induit des trous dans la raquette des doublons et trop souvent des ruptures de parcours ce n'est pas satisfaisant en réponse à ces défis le gouvernement a présenté ce projet de loi après plusieurs mois de concertation et d'échanges avec les différents acteurs du monde de l'insertion et de l'emploi des échanges qui se sont poursuivis dans le cadre des auditions menées au Parlement et je tiens ici à saluer le travail et le sérieux de nos deux rapporteurs et collègues madame Christine Nambour et monsieur Paul Christophe ce projet est porteur de trois grands objectifs le premier est l'amélioration de la gouvernance du service public de l'emploi autour de la création du réseau France Travail ce PJL pose un cadre de coopération en faisant le parti du dialogue de la coordination avec une mise en oeuvre progressive dans laquelle la confiance au territoire aux acteurs et aux demandeurs d'emploi est primordiale le deuxième objectif porte sur l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi via une meilleure organisation pour repérer mobiliser et accompagner les personnes les plus employées de l'emploi en lien conscient constant avec les entreprises et leurs besoins cet objectif mis sur l'accompagnement au plus vite sur un accompagnement plus adéquat plus humain plus intensif quand il peut l'être et par étapes pour d'autres situations l'accompagnement est au coeur de ce PJL c'est un énorme investissement mais qui produira des résultats car on le sait ça fonctionne la formation est un autre enjeu majeur pour la réussite de notre ambition dès lors que les compétences sont souvent un frein vers le retour à l'emploi enfin le troisième objectif consiste à apporter des mesures d'équité indispensables et attendues pour certains publics nous nous félicitons ici de la poursuite de l'engagement pour l'emploi à faveur des personnes handicapées dont le parcours d'orientation est trop souvent source de complexité nous saluons également le fait que le PJL évoque la question de la garde d'enfants qui demeure trop souvent pour les femmes l'un des principaux blocages à l'accès à l'emploi près d'un tiers des BRSA sont des familles monoparentales rappelons-le vous l'aurez compris chers collègues notre objectif est donc de mieux coordonner les acteurs du service public de l'emploi d'améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des entreprises cela au service des demandeurs d'emploi eux-mêmes des mesures censées soutenues par une vision à laquelle nous démocrates adhérons et que nous soutenons totalement je vous remercie merci monsieur Delaporte pour le groupe socialiste à parenté merci madame la présidente monsieur le ministre madame la rapporteure monsieur le reporteur le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est décidément mal nommé pour le plein emploi plein je cite le larousse c'est un adjectif du latin plenus qui est fait dans un matériau qui ne comporte pas de vide or l'air du vide qui nous traverse maintenant depuis six ans s'illustre parfaitement par la tentative sans cesse renouvelée de déstabilisation de notre modèle social encore une fois vous allez y mettre un coup de griffe participant à la stigmatisation des plus pauvres en voulant finalement les rendre responsables de leur non ou leur mal insertion vous invisibilisez ici le premier responsable un état qui aujourd'hui échoue et nous y reviendrons dans la discussion à offrir un accompagnement c'était pourtant la promesse du RMI portée par les socialistes et Michel Rocard un revenu de subsistance et un accompagnement à la hauteur avec comme boussole le refus de la stigmatisation et au contraire au bout du chemin la dignité retrouvée car et contrairement à ce qu'a pu dire un ancien ministre de l'Intérieur Renaissance l'allocation ça n'est pas la réponse des lâches votre projet de stigmatisation de mise sous contrôle des allocataires est donc d'abord vide d'humanité le vide c'est également celui dans lequel vous projetez les français dans la continuité de vos travaux de SAP du modèle social après avoir amputé l'assurance chômage des travailleurs tout en basculant les chômeurs en fin de droit vers le RSA après avoir volé deux ans de vie aux françaises et aux français par votre injuste réforme des retraites qui va maintenir des centaines de milliers de seniors sans emploi plus longtemps au RSA nous vous retrouvons aujourd'hui pour une réforme du RSA qui va in fine se traduire par l'exclusion de l'allocation de ces chômeurs ou de ces seniors sans emploi on pourrait également vous opposer que les organisations syndicales sont unanimement contre ce texte tout comme les associations qui oeuvrent contre la précarité tout comme les personnes qui accompagnent les allocataires du RSA tout comme les collectivités locales les missions locales les agents du service public de l'emploi bref le vide au delà du projet de l'absence d'écoute qui vous caractérise c'est aussi un vide d'argument de fondements scientifiques ou issus de l'expérience comment monsieur le ministre pérenniser dans la loi une expérimentation qui n'est pas terminée et même pas commencé dans la plupart des 18 départements préfigurateurs monsieur le ministre vous avez demandé à plusieurs reprises par ailleurs des éléments sur le nombre de sanctions leurs effets sociaux et vous ne nous avez jamais répondu comment peut-on légiférer ainsi plus largement les députés socialistes et je pense l'ensemble de mes collègues de la NUPES vous invitent à lire la documentation scientifique et internationale qui constate que le renforcement des sanctions d'allocataires n'a d'effet sur la réinsertion mais plutôt au contraire augmente le non-recours le stress etc. on s'étonnera comme le fait par ailleurs la défenseur du droit surtout du vide de moyens financiers et humains vous prétendez mieux accompagner mais où sont les recrutements à Pôle emploi votre étude d'impact n'étudie rien du tout absence de considération de l'impact sur les femmes aussi qui constitue l'immense majorité des allocataires du RSA majoré ça a été dit absence de plan de financement étonnant alors que vous êtes dites-vous si soucieux de la bonne gestion publique bref vous allez intégrer des millions de personnes dans l'opérateur France Travail vous allez leur demander de réaliser des heures d'activité peut-être 15 heures pour 1,9 million de foyers ça coûterait on peut estimer ça à 10 milliards d'euros un vide de moyens qui débouchera sur l'impossibilité d'accompagner convenablement les allocataires du RSA qui aura des effets sur les salariés de Pôle emploi je l'ai dit déjà largement en souffrance et en sous-effectif qui vont devoir gérer l'afflux de milliers de personnes supplémentaires le vide c'est aussi celui subi par tous ces jeunes de moins de 25 ans qui devraient si on comprend bien votre intention contractualiser pour faire des heures sans pour autant avoir le droit au RSA pour compenser ce vide devrait-on se rassurer des micro-mesures qui touchent le handicap ou la petite enfance oui oui c'est vrai on est dans une réforme du RSA mais voilà vous nous faites travailler sur d'autres sujets mais nous on aurait aimé des textes dédiés pour chacun de ces sujets majeurs pour déployer une véritable ambition et finalement une politique publique dédiée on y reviendra avec les socialistes nous choisirons au contraire de défendre le droit opposable à l'accompagnement l'inconditionnalité du RSA l'automaticité d'un revenu minimum d'existence fixé à un niveau décent et ouvert au moins de 25 ans vous avez donc choisi non pas le plein emploi mais le vide d'emploi le mal emploi faisant fi des freins périphériques à l'emploi le transport salaire accessibilité etc et ce vide c'est d'ailleurs le terme d'emploi que vous voulez faire disparaître puisque vous renommez le réseau et l'opérateur principal qui s'appelait Pôle emploi en France travail pour vous c'est donc le travail à n'importe quel prix quitte à le faire sans être payé pour conserver son RSA plutôt qu'un emploi décent pour tous votre plein emploi c'est une finée fabriquée à la chaîne des Daniel Blake pour reprendre le titre du film de Ken Loach où privatisation mise sous contrôle et mise en concurrence des locataires ne produit que désespoir et misère je vous remercie j'espère qu'on aura l'occasion d'aller plus loin dans le débat merci madame Garin pour le groupe écologiste pardon monsieur Gernigon pour le groupe horizon pardon chers collègues monsieur le ministre madame la présidente mes chers collègues depuis 2017 l'ambition claire et résolue de notre majorité a été la priorité donnée à la politique de l'emploi aujourd'hui il nous a présenté un projet de loi audacieux qui s'inscrit dans une vision à long terme regardons les chiffres notre taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 40 ans au deuxième trimestre 2023 il est porté à 7,2% de la population active et 1,7 million d'emplois ont été créés depuis 2017 cette dynamique est le fruit de nombreuses réformes de nombreux textes ambitieux cette tendance à la baisse est particulièrement notable chez nos jeunes montrant que cette vision d'un marché du travail dynamique n'est pas un simple idéal mais une réalité en construction avec pour objectif le plein emploi d'ici 2027 le rapport de préfiguration de France Travail nous a présenté un tableau qui bien coréaliste nous interpelle il mentionne des accompagnements peu intensifs de suivi tardif voire plus formel que réel et évoque des actions peu tournées vers l'emploi ou l'entreprise il illustre également à quel point les parcours peuvent être éclatés et manquer cruellement de coordination ce sont ces constats qui poussent à l'action c'est pourquoi ce projet de loi au-delà des chiffres vise une transformation profonde avec comme ambition de renforcer l'accompagnement vers l'emploi de chacun et chacune tout particulièrement de ceux qui sont les plus éloignés du monde professionnel cet accompagnement se doit être plus efficace plus tangible plus personnalisé en facilitant leur parcours avec la création du réseau France Travail sera rendue automatique l'inscription de toute personne sans emploi dont les allocataires du RSA et bénéficiaires d'un accompagnement de cap emploi et des missions locales au-delà de cette simplicité l'enjeu premier est de garantir un suivi adapté et continu pour chaque individu de manière coordonnée le contrat d'engagement unique vient remplacer la mosaïque actuelle clarifiant ainsi les droits et devoirs de chacun sur ce sujet nous soutiendrons l'introduction d'une clause pour les 15 heures d'activité des bénéficiaires du RSA s'assurant que cela soit adapté à leurs besoins et difficultés le texte porte également un ensemble de mesures pour les travailleurs en situation de handicap leur taux de chômage est actuellement au plus bas depuis 8 ans s'établissant à 12% en 2022 c'est une avancée notable particulièrement en comparaison du taux de chômage global qui est passé de 8% à 7% entre juin 2021 et juin 2022 mais nous pouvons et nous devons faire mieux c'est pour cette raison que ce projet de loi vise également à renforcer notre dispositif le titre 3 et ses articles sont spécifiquement consacrés à faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés en outre avec ce texte en consolidant le rôle des missions locales au sein du réseau France Travail nous reconnaissons et amplifions leur rôle crucial elles sont en première ligne pour accompagner nos jeunes nécessitant un soutien socio-professionnel il sera également important de préciser dans le texte que tous les jeunes suivis par les missions locales ne sont pas en attente d'un accompagnement professionnel et donc n'ont pas tous vocation à être inscrits à Pôle emploi nous soutiendrons un amendement en ce sens chaque mesure est le reflet de notre engagement à poursuivre notre objectif du plein emploi mais avec ce texte mais également avec d'autres qui suivront je pense notamment au travail en cours avec les partenaires sociaux sur l'emploi des seniors qui sera un autre point capital pour arriver aux objectifs ambisieux fixés le groupe horizon et apparenté soutiendra évidemment ce texte je vous remercie merci madame Garin pour le groupe écologiste merci madame la présidente monsieur le ministre après la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites le projet de loi que nous examinons à partir d'aujourd'hui est le troisième acte d'une politique qui vise à précariser les plus fragiles derrière l'argument de la centralisation de l'information de la rationalisation je crains que ne se cache encore en réalité une volonté de piloter le marché du travail pour faire coïncider à marche forcée l'offre et la demande quelle que soit l'offre et quelle que soit la demande votre objectif c'est le plein emploi à tout prix et à n'importe quel prix France Travail c'est la traduction d'un logiciel productiviste au sein duquel tout ce qui ne produit pas ne cotise pas ne consomme pas n'a pas de valeur j'ai nommé les jeunes les aînés les chômeurs la pauvreté touche 9 millions de nos concitoyens dont 3 millions d'enfants 2000 d'entre eux sont à la rue plus de 200 dans la seule métropole de Lyon et bien en dessous du seuil de pauvreté on trouve les bénéficiaires du RSA que vous visez dans ce projet de loi aujourd'hui le RSA pour une personne seule est de 598,54 euros votre réforme est aussi abjecte sur le fond qu'inefficace et toutes les associations qui viennent en aide aux plus démunis là où l'Etat fait défaut vont nous expliquer ATD Carmont Secours Catholique Fondation Abbé Pierre les 34 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté réunies au sein du collectif Alerte toutes dressent le même constat d'abord les personnes les plus pauvres elles ont avant tout besoin d'être libérées de la peur du lendemain être pauvre c'est avant tout une charge mentale des privations c'est compter chaque dépense c'est être en moins bon de santé physique et mentale ensuite beaucoup des bénéficiaires des minimas sociaux travaillent déjà ils s'occupent par exemple d'un parent d'un enfant en situation de handicap ils bouchent les trous que vous n'avez pas réussi à combler faute de politique volontariste en la matière pas assez de place en crèche pas de place en structure dédiée ou pas assez d'accompagnants d'élèves en situation de handicap des lieux de vie pour les personnes âgées bien trop chères etc. enfin la grande majorité des personnes les plus pauvres souhaitent travailler contribuer à la société mais par un travail qui soit reconnu socialement et qui soit rémunéré correctement or votre projet de loi sur l'emploi éclipse une nouvelle fois la question du travail et notamment celle du sens qu'on lui donne non ce texte n'ouvre pas ce débat sinon on se poserait les questions suivantes pourquoi certains secteurs ne trouvent-ils plus de candidats faut-il y orienter les travailleurs de force et le ferons-nous pour nos enfants je soupçonne que non vous refusez de regarder les choses en face aujourd'hui la responsabilité des emplois non pourvus incombe majoritairement aux employeurs et à la nature des emplois proposés aux conditions de travail dégradées il n'y a rien dans cette loi à ce sujet parce que n'allons surtout pas contraindre les employeurs ce projet de loi fait porter toute la responsabilité de leurs conditions de vie aux personnes n'arrivant pas à trouver un emploi alors même que les inégalités de patrimoine de parcours et de capital social sont évidemment déterminantes dans le fait de trouver un emploi bien rémunéré et valorisé socialement c'est la responsabilité de l'état de faire en sorte que les plus vulnérables puissent accéder à leur droit vous mentionniez monsieur le ministre les 16% d'inscrits au RSA qui le sont encore 10 ans plus tard mais c'est notre responsabilité c'est votre responsabilité augmenter les contraintes ne fait que renforcer la peur et la stigmatisation les personnes ont avant tout besoin d'un accompagnement bienveillant de proximité avec quelqu'un qui ait du temps à leur consacrer ça n'est pas avec des conseillers pôle emploi qui gèrent parfois plus de 100 demandeurs d'emploi qu'on y arrivera j'aimerais maintenant attirer votre attention sur les femmes elles occupent 8 emplois à temps partiel sur 10 elles ont des métiers bien souvent précaires elles représentent 62% des personnes payées au SMIC et elles ont des contrats plus hachés la quasi-totalité des bénéficiaires du RSA majorés sont des femmes une femme sur deux bénéficiaires du RSA a plus d'un enfant à charge je regrette donc encore une fois l'absence de mesures dédiées pourtant les idées ne manquent pas et nous vous les proposons régulièrement aide aux familles monoparentales revalorisation des emplois après dominance féminine et prise en compte de leur pénibilité refonte du congé paternité et non seulement vous n'activez aucune de ces mesures pour indiquer les phénomènes que je viens de décrire mais les nouvelles mesures que vous comptez mettre en oeuvre risquent d'aggraver la situation et pour finir j'aimerais vraiment que nous prenions un peu de hauteur et que nous réfléchissions à ce que va devenir le travail avec le réchauffement climatique le monde change le travail avec lui c'est le sens de la proposition que nous avions faite en juillet avec notamment un droit de retrait pour les travailleurs au-delà d'une certaine température ce que nous avons voulu mettre en lumière avec cette mesure c'est que la raréfaction des ressources la multiplication des événements climatiques extrêmes la hausse des températures que vous refusez de regarder en face tout cela va profondément modifier nos façons de vivre et donc nos façons de produire et inévitablement inévitablement de travailler c'est notre responsabilité d'anticiper et de proposer en conséquence des façons d'adapter notre modèle social et notre droit je regrette que rien de tout cela ne soit ne serait-ce qu'évoqué donnons-nous davantage d'ambition que ces simples petits arrangements techniques qui auront peut-être une utilité mais qui sont vraiment très loin d'être à la hauteur je vous remercie merci monsieur Daréville pour le groupe gauche démocrate et républicaine merci madame la présidente nous sommes convaincus de la nécessité de continuer à lutter contre le chômage qui est aujourd'hui encore un immense fléau social et convaincus que ce n'est pas en portant atteinte aux droits des privés d'emploi aux droits des salariés qu'on y parviendra or cette réforme vous l'avez dit s'inscrit dans la droite ligne des réformes précédentes de l'assurance chômage qui réduisait les droits à l'assurance chômage et même dans la droite ligne de la réforme des retraites qui va accroître la crise du travail et la crise de l'emploi vous nous parlez de plein emploi mais de quel emploi parlez-vous ? on peut s'en faire une idée en lisant le contenu du projet de loi on pouvait déjà en avoir d'ailleurs une idée dans le rapport de préfiguration de France Travail où le bon emploi n'était que subsidiaire il n'était qu'un détail entre parenthèses page 18 du rapport on lit tendre vers le plein entre parenthèses et bon emploi si l'on se contente d'un objectif qui se résume à 5% de chômage que l'on ne dit rien sur la qualité de l'emploi visé durée, revenu, droit, attaché par exemple on court le risque d'occulter une très grande hétérogénéité des emplois et l'inégalité des chances face à l'emploi avec tout un ensemble de personnes condamnées au sous-emploi ou au mal-emploi le risque c'est celui d'une société du plein mauvais emploi qui se dessine avec une logique de pion à mettre dans des cases d'aller au turbain coûte que coûte d'adéquationnisme qui va augmenter la souffrance au travail sans efficacité car il y a besoin d'accompagnement humain d'insertion de formation pour véritablement répondre aux besoins car si par ailleurs nous pouvons souscrire au fait qu'il faille clarifier les circuits rendre plus accessible et plus performant le service public de l'emploi est-ce véritablement l'objectif et le résultat de votre projet c'est d'ailleurs aussi ce que demandent les organisations syndicales des organismes concernés d'abord parce que la description de l'entité France Travail est assez difficile à appréhender avec ses comités à tous les échelons territoriaux son réseau associant tous les organismes d'accompagnement le public comme le privé sans plus de distinction et je veux vous interroger sur cette question de la privatisation d'une part des prestations du service public de l'emploi monsieur le ministre et l'on comprend que le comité national président aux grandes orientations sera en définitive entre les mains de votre ministère cette concentration du pouvoir a certes le mérite de simplifier la lecture de ce que sera France Travail mais laisse perplexe sur le projet politique sur la place des élus très locaux sur le risque d'accroissement de la concurrence des territoires et sur la marge de manœuvre des différents opérateurs qui n'ont pas tous la même vocation les missions locales notamment s'inquiètent de voir leur mission beaucoup plus large d'accompagnement des jeunes dans tous les aspects de leur vie largement entamés votre projet de loi met également en place une simplification qui passe par l'uniformisation tout le monde devient d'office et un peu à contre-emploi si j'ose dire inscrit sur les listes de demandeurs d'emploi tout le monde est soumis donc c'est un statut finalement que vous supprimez que vous videz de son sens tout le monde est soumis au même contrat d'engagement un contrat de non-travail qui ne comporte aucune réciprocité c'est-à-dire que tout le monde est soumis à un même régime de droits et de devoirs et surtout de menaces de sanctions plus fortes d'épée de Damoclès la logique c'est la diminution du droit à choisir son emploi d'infantilisation cette uniformisation va invisibiliser des personnes privées d'emploi ou en difficulté sociale et par là au-delà même d'une expérimentation dont on ne connaît pas le fin mot vous organisez une confusion entre protection sociale et solidarité nationale entre l'allocation chômage et le RSA vous brouillez les pistes entre le revenu de remplacement assurantiel et le revenu de solidarité active qui est une prestation sociale assise sur la solidarité et financée par l'impôt vous avez indiqué devant le Sénat que quand le plein emploi sera atteint il sera nécessaire de réfléchir à la nature des allocations qui peuvent être versées à ceux qui sont dans une situation où l'employabilité n'est pas possible pouvez-vous nous en dire plus sur cette perspective afin d'éclairer les débats il y a enfin la question des moyens dans la lettre de cadrage adressée aux organisations syndicales et patronales pour la prochaine négociation de l'UNEDIC on découvre que c'est l'UNEDIC qui va devoir payer des milliards d'euros supplémentaires la contribution de l'UNEDIC je cite a vocation à monter en charge au fur et à mesure que le régime dégage des excédents pour atteindre en 2026 entre 12 et 13% des recettes du régime au-delà du fait que vos projections macroéconomiques mais également celles concernant l'UNEDIC sont sérieusement contestées il y a un grave problème sur ce choix de financement forme de détournement de plus en plus massif des cotisations UNEDIC et des droits à l'assurance chômage nous souhaitons une vraie loi pour le respect du travail et de l'humain au travail de celles et ceux qui travaillent sur l'outre-mer vous annoncez des mesures réglementaires quelle est la nature des distinctions que vous faites et je me fais le porte-parole de nos collègues mais je porte cette parole avec eux qui souhaitent que soient débattues et votées les mesures qui concernent les dix outre-mer nous le souhaitons ici aussi merci monsieur Saint-Huile pour le groupe Liot merci madame la présidente félicitations pour votre élection monsieur le ministre mesdames messieurs chers collègues le groupe Liot croit à la capacité du travail à émanciper croit à la logique du mérite et du coup nous nous étonnons faisons preuve d'une forme d'incompréhension du calendrier que vous choisissez vous décidez de nous parler aujourd'hui du RSA et de sa réforme alors que nous n'avons toujours pas parlé des salaires que nous confirmons notre volonté de voir se tenir une conférence sociale qui parlera de la question du travail et de la capacité pour ceux qui sont dans l'emploi de pouvoir bénéficier de rémunérations à hauteur de leurs engagements si nous aimons le travail et nous considérons qu'il peut être un élément d'émancipation nous regrettons aussi avant de rentrer dans ce texte que nous n'ayons pas eu la possibilité de travailler sur les cas spécifiques qui visent à ce que des gens qui retrouvent une activité au jeu des plus et des moins perdent une partie de leur revenu ce qui conduit un certain nombre de nos compatriotes à considérer que l'inactivité peut être choisie et ça c'est notre responsabilité collective que de considérer qu'à chaque fois qu'il y a activité il doit y avoir une rémunération qui est au-delà des revenus d'assistance en fait ce projet de loi et cela a été dit par d'autres il s'inscrit dans un récit politique cette espèce de fable du plein emploi qui nous est présenté avec l'idée qu'il fallait d'abord réformer l'assurance chômage puis revenir sur la question des retraites pour enfin considérer que comme nous sommes tout près du plein emploi il est temps de fouetter le cul de ceux qui seraient encore dans le canapé parce qu'ils bénéficieraient d'un revenu d'assistance qui serait un confort de vie de tous les jours vous faites un exercice compliqué parce que dans la réalité les droits et devoirs ils existent déjà et quand vous regardez les chiffres que vous avez présentés les uns et les autres monsieur le ministre ou encore monsieur le rapporteur s'il y a une défaillance ça n'est pas du côté des devoirs mais bien du côté des droits qu'il faut pouvoir la chercher je reviendrai sur le délai entre l'inscription et l'accompagnement sur le nombre d'allocataires qui sont effectivement en contrat d'engagement réciproque ou encore ceux qui bénéficient entre guillemets d'un contrat dans lequel il n'y a rien sur les questions d'activité alors bien sûr nous nous souhaitons une meilleure synergie sur les questions de l'emploi mais au fond la mesure phare de ce projet c'est les 15-20 heures la fable absolue et vous voilà sur le fil funambule monsieur le ministre entre la volonté de donner crédit et porter la voix du président de la République de ne pas chafouiner nos collègues et l'air et en même temps de considérer la réalité du quotidien les 15-20 heures c'est impossible les uns et les autres le savent particulièrement ceux qui travaillent auprès des allocataires si vous voulez parler en réalité à un segment électoral celui des travailleurs pauvres qui regardent ceux qui sont sans activité comme étant une forme d'incompréhension parce qu'ils ont le sentiment de faire des efforts que d'autres en font moins peut-être que ce constat-là par moment il peut être douloureux mais partagé alors si vous voulez parler à ces travailleurs pauvres il faut parler des salaires plutôt que d'envisager de plonger encore un peu plus dans la précarité et disons le mot dans la pauvreté des gens qui bénéficient entre guillemets encore une fois d'un revenu d'assistance nous nous sommes d'accord pour qu'il y ait un engagement renforcé réciproque et j'insiste sur ce réciproque parce qu'il a disparu dans ce texte en tant que tel nous croyons et je le dis avec beaucoup de force à la libre adhésion vous n'allez contraindre personne la logique de la carotte et du bâton ça ne fonctionne pas la condition de la réussite c'est que la locataire il valide un projet avec les professionnels qui le suivent et qui se donne le temps de la réussite de manière générale et pour aller à l'essentiel nous partageons l'objectif qui est fixé sur la question de la gouvernance de la rapprocher des territoires je fais partie des élus qui ont longtemps milité pour que les territoires soient en capacité de peser sur les objectifs qui sont fixés par le service public de l'emploi sur la question des moyens cela a été dit par les uns et les autres c'est une condition sine qua non des objectifs que vous fixez nous nous étonnons que vous choisissiez la voie de l'unédic dire un mot sur la question étrange mais c'est sans doute un sujet de méthode nous expérimentons nous n'avons pas de retour d'expérimentation mais nous mettons en oeuvre une réforme d'envergure peut-être que vous avez des éléments que nous n'avons pas et qui vous permettent de voir clair je me ferai l'écho de Pierre d'Arréville c'est pas toujours le cas mais en l'occurrence sur la question des Outre-mer pour dire que vous choisissez l'ordonnance l'ordonnance c'est le silence et le silence sur ces questions là il est inacceptable pour nos collègues d'Outre-mer et je le dis avec beaucoup de force bien sûr il y a besoin de différenciation mais nous ne savons pas de quelle différenciation vous parlez et nous nous souhaitons que le débat ait lieu en hémicycle pour pouvoir travailler sur ces sujets de manière générale nous nous craignons que ce texte ce soit un texte d'affichage de communication politique pour parler à des segments électoraux même si par ailleurs sur la question de la petite enfance ou sur la question des travailleurs handicapés il y a des avancées qu'il nous faut pouvoir noter mais qui auraient sans doute justifié qu'on prenne plus de temps sur des textes ad hoc en tant que tel pour pouvoir y revenir je vous remercie merci chers collègues bien après ces nombreuses prises de parole et questions je vais passer la parole au ministre et ensuite on reviendra pour la suite des questions merci madame la présidente merci à toutes et à tous peut-être que je vais essayer de répondre en regroupant les thèmes et pardonnez-moi si un moment ou un autre c'est le manque d'exhaustivité plusieurs questions ont été posées notamment sur le bilan pouvant tirer d'un certain nombre de mesures qui ont déjà été prises et je pense notamment aux questions relatives au bilan concernant le contrat d'engagement jeune aujourd'hui ce contrat d'engagement jeune a un an et demi il fonctionne bien dans la mesure où nous avons eu en 2022 330 000 signatures de contrat et donc d'entrée en contrat et nous sommes sur un volume qui est comme prévu d'environ 300 000 par an les premiers résultats que nous avons sur les signataires qui sont allés au bout du parcours sont des résultats qui sont encourageants même si je le précise ils sont partiels puisqu'il s'agit des premières cohortes démographiques et principalement de cordes suivies par Pôle emploi puisque un tiers des contrats sont suivis par Pôle emploi et deux tiers par l'émission locale nous avons un taux de retour à l'emploi qui est de 84% et un maintien dans le dispositif qui est autour de 8 à 9 mois donc c'est plutôt efficace et ça nous a permis de démontrer que nous savons mettre en oeuvre des dispositifs d'accompagnement à hauteur de 15 à 20 heures par semaine qui permettent justement d'aller vers cet accompagnement intensif que nous avons voulu et il y a en termes de public plus de la moitié des signataires qui ont un bac ou moins que le bac en termes de formation initiale et 9% sont mineurs ce qui est assez logique puisque nous sommes sur une cible de 16-25 ans deuxième dispositif que nous avons déjà mis en oeuvre le rapprochement du réseau Pôle emploi avec le réseau Cap emploi et notamment l'accompagnement des personnes en situation de handicap lorsque ce réseau Cap emploi a été rapproché de Pôle emploi cela a suscité des inquiétudes et aujourd'hui le réseau Kéops qui coordonne l'ensemble des Cap emploi départementaux nous dit sa satisfaction de la manière dont ça fonctionne avec une montée en compétence des opérateurs et des agents de Cap emploi comme des agents de Pôle emploi avec la constitution de portefeuille dédiée et avec une satisfaction des usagers qui est mesurée à plus de 85% ce qui est plutôt une bonne chose et des équipes qui travaillent de manière très polyvolante et rapprochées dans le cadre des agences de Pôle emploi ce que nous voulons faire avec ça c'est démontrer que nous pouvons avoir un réseau et un réseau en proximité avec la volonté évidemment de ne pas tout centrer sur les moyens qui sont donnés à tel ou tel réseau mais bien de développer d'autres politiques en matière d'emploi il a été évoqué notamment la question de l'électronisme l'électronisme est un frein et ça ne doit pas être un frein à la recherche d'emploi ça ne doit pas être un frein à la recherche d'emploi dans le sens où évidemment qu'il faut une présence sur le territoire suffisamment rapprochée pour permettre l'accueil partout et nous devons nous appuyer sur les agences de pôle emploi mais quand c'est possible aussi sur l'organisation d'un certain nombre d'accueils dans les maisons France Service là où elles existent là où elles sont développées mais l'électronisme ne doit pas être un frein de manière générale et c'est la raison pour laquelle dans le cadre de la nouvelle contractualisation avec les régions sur le plan d'investissement dans les compétences nous souhaitons mettre la lutte contre l'électronisme comme la question de la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme avec des approches parfois un peu différentes au centre des priorités considérant qu'il s'agit de savoir de base qui aujourd'hui sont parmi les principaux freins pour l'accès à l'emploi ce plan d'investissement dans les compétences c'est le volet formation qui a été évoqué tout à l'heure je pense notamment à monsieur Juvin mais aussi à monsieur de la porte je crois pardon si je fais l'erreur dans les notes que j'ai prises nous devons continuer à former et à former massivement et avec le plan d'investissement dans les compétences nous avons multiplié par trois le nombre de demandeurs d'emploi qui chaque année ont accès à une formation qualifiante et nous savons que ça marche nous savons que ça marche parce que nous savons qu'un demandeur d'emploi qui suit une formation dans le cadre du PIC voit son taux de retour à l'emploi à six mois augmenter de neuf points et lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'emploi âgé de plus de cinquante ans le taux de retour à l'emploi augmente de 17 points et donc il faut continuer ces investissements et des investissements qui permettent de former rapidement de donner de l'employabilité le terme est un néologisme qui n'est pas toujours ni beau ni agréable à entendre mais de l'employabilité à ceux qui en ont besoin sur des métiers en tension pour répondre aux besoins de l'économie et sur des métiers en transition pour répondre aux besoins de l'économie demain que ce soit sur la question de l'écologie ou sur la question du numérique et donc c'est tout l'objet de ce plan d'investissement dans les compétences et c'est la raison pour laquelle ce plan qui avait été contracté en 2018 va être renouvelé et que dès cette semaine les discussions sont ouvertes avec les régions pour la mise en oeuvre de ces nouveaux contrats y compris en leur donnant plus de souplesse que dans le premier notamment sur une adaptation aux territoires régionaux et sortir d'un modèle de répartition qui était assez uniforme entre les différentes priorités dans le cadre du premier contrat cet accès à la formation est évidemment nécessaire si nous voulons continuer à faire baisser le chômage et j'en profite pour faire une parenthèse pour dire que nous avons effectivement et c'est monsieur Juvin qui l'a évoqué aussi un taux de chômage qui nous place parmi ce qu'on pourrait qualifier de mauvais élèves de l'Europe en termes de taux mais je pense que nous pouvons cependant et c'est le cas de tous je crois nous féliciter qu'en quelques années nous sommes passés de 9,5 à 7,1 7,1 c'est encore trop c'est encore trop et c'est d'autant plus un chiffre important que nous avons dans le même temps des difficultés de recrutement pour les entreprises donc ça démontre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que l'économie qui a créé 2 millions d'emplois en l'espace de 6 ans puisse continuer à en créer et que nous puissions faire ce travail de formation d'accompagnement et donc de marche vers un taux de chômage encore plus bas il y a une particularité au chômage français qui est que le niveau de tension de recrutement que nous connaissons aujourd'hui est globalement le même que des économies comme l'Allemagne ou le Danemark connaissent à 3 ou 4% de chômage ce qui renvoie peut-être à une composante structurelle du chômage français et notamment du chômage de très longue durée sur les questions relatives à la place des collectivités et à la gouvernance j'ai dit dans mon propos introductif il n'y a aucun article aucune disposition qui remette en cause la moindre compétence des collectivités et aucun article qui ne modifie la répartition des compétences des collectivités entre elles je prends un exemple pour illustrer les présidents de conseils départementaux sont aujourd'hui responsables compétents pour la question des sanctions vis-à-vis de bénéficiaires du RSA qui seraient en situation de manquement la sanction qui existe aujourd'hui c'est la radiation à l'issue d'une commission pluridisciplinaire demain nous proposons de créer un dispositif de suspension le rapporteur Paul Christophe l'a décrit parfaitement avec la possibilité d'un versement rétroactif et une grande réactivité dans la mise en oeuvre comment va fonctionner ce dispositif lorsque un agent lorsque un travailleur social du département fera la proposition de suspension comme aujourd'hui il fait une proposition de radiation le président du département sera compétent pour en décider lorsque un agent de Pôle emploi devenu France Travail fera une proposition de suspension cela restera le président du département qui sera compétent pour en décider et le président du département pourra si le souhaite et avec l'accord de son conseil départemental déléguer la décision à France Travail mais s'il ne le délègue pas il le restera compétent pour décider des suites qu'il donne ou pas à la proposition de suspension proposée par un agent de Pôle emploi ou France Travail et sur la question du pilotage je l'ai dit aussi aujourd'hui les régions les départements l'ensemble des niveaux de collectivité ne participent pas à l'élaboration des orientations du service public de l'emploi tant au niveau national régional départemental et local nous souhaitons demain que ce soit possible pour définir les orientations et qu'ensuite Pôle emploi France Travail comme opérateur est en charge de la mise en oeuvre des orientations décidées par le comité dans lequel siégeront l'État les collectivités à tous les niveaux mais aussi les partenaires sociaux au niveau national et régional et donc c'est plutôt une capacité à peser sur les orientations que nous donnons aux collectivités plutôt qu'une quelconque modification de leurs compétences sur la question des systèmes d'information et de leur utilité toute l'utilité et l'utilité principale c'est bien d'éviter les ruptures de parcours et d'éviter que des parcours vers l'emploi ou vers la formation soient faits et refaits aujourd'hui lorsqu'un jeune est suivi par une mission locale et uniquement par une mission locale pour des questions d'âge parfois et qui rejoint un pôle emploi le dossier doit être pris à zéro avoir un système horizontal c'est aussi la garantie que chacun des conseillers à tout moment du parcours puisse avoir accès aux informations sur les formations réalisées sur l'accompagnement dont a bénéficié la personne concernée et ainsi avoir quelque chose de plus efficace et qui nous permette d'éviter les ruptures et les sorties de dispositifs dans le cadre de cet accompagnement il y a la question des 15 à 20 heures cette question des 15 à 20 heures est importante et le président de la république l'avait dit pendant sa campagne présidentielle elle s'articule autour de trois points le premier point c'est que le RSA est une aide inconditionnelle qui est inconditionnelle dès lors qu'on remplit un certain nombre de critères économiques et financiers notamment de privation de ressources une fois que le RSA et une fois que la personne est éligible au RSA il y a et c'est la loi aujourd'hui la nécessité de signer un contrat d'engagement la réalité est que seulement 47% des allocataires signent un contrat d'engagement aujourd'hui non pas parce qu'ils refusent mais parce que ça ne leur est pas proposé donc notre objectif est que ce contrat d'engagement puisse être proposé à tous et que dans le cadre de ce contrat il y ait un parcours qui soit adapté un parcours adapté en tenant compte des possibilités de chacun le Sénat a fixé un objectif à 15-20 heures qui s'appliquerait à absolument tout le monde quelle que soit la situation j'ai entendu dans les interventions des uns et des autres la nécessité de tenir compte des demandeurs d'emploi en situation de handicap des familles monoparentales mais au-delà et il y a un certain nombre de personnes allocataires du RSA qui vont être confrontées à d'énormes difficultés de mobilité à des problèmes de santé qui ne relèvent pas nécessairement d'un handicap reconnu comme tel mais à un moment de maladie de difficulté à des problèmes de garde d'enfants dans le cas des familles monoparentales nous devons en tenir compte à la fois pour nous fixer un objectif très ambitieux parce que ce niveau de 15-20 heures est celui qui permet véritablement la plus grande mobilisation mais en ayant bien conscience les uns et les autres que nous devons l'atteindre parfois progressivement mais au fil des interventions je pense que le travail et le débat pourront nous permettre d'aboutir à quelque chose qui soit équilibré nous allons faire tout cela en disposant de moyens nouveaux je l'ai dit dans le cadre de la contractualisation avec les départements sur France Travail ce sont 170 millions d'euros Pôle emploi va bénéficier dès 2024 de 300 millions d'euros supplémentaires et je souligne que Pôle emploi a bénéficié au cours des 5 dernières années de 4000 créations de postes dans une période où le nombre de demandeurs d'emploi inscrits avait tendance à baisser et donc nous allons continuer à déployer ces moyens comment nous les finançons ? Nous les finançons à la fois par la subvention de l'état à Pôle emploi mais aussi je l'ai dit par un prélèvement sur les excédents de l'UNEDIC les excédents que nous souhaitons prélever et nous l'avons dit aux partenaires sociaux n'empêcheront pas dans l'hypothèse où nous allons au bout de cette discussion avec eux n'empêcheront pas l'UNEDIC de voir sa dette divisée par 2 d'ici 2027 dans le cadre de nos projections et donc nous arrivons à la fois à participer au financement de politiques pour l'emploi qui sont une forme de dépense active puisque nous savons qu'à chaque fois que nous permettons de raccompagner quelqu'un ou d'accompagner quelqu'un vers l'emploi c'est moins d'allocations c'est plus de cotisations et c'est un modèle vertueux pour les comptes de l'UNEDIC sans remettre en cause la perspective de désendettement de l'UNEDIC c'est un premier point sur lequel nous devons avancer et c'est un point sur lequel je pense que nous aurons les moyens de réussir ce pari de la montée en puissance progressive et en termes de généralisation pas avant le 1er janvier 2025 de ce nouvel accompagnement je fais un lien avec la question des expérimentations cela a été dit M. Saint-Huile l'a dit dans la dernière intervention pourquoi vous votez la loi aujourd'hui alors que les expérimentations sont en cours les expérimentations que nous menons avec 18 conseils départementaux qui ont retenu chacun un bassin d'emploi à l'exception d'un département la Creuse pour lequel l'expérimentation est à échelle départementale pour des questions démographiques si nous menons ces expérimentations et si nous les faisons maintenant c'est parce que ces expérimentations sont sur des modalités d'accompagnement qui n'ont aucun caractère réglementaire ou législatif lorsqu'il s'agit de voir comment améliorer les parcours pour le suivi quel type d'activité proposer il est impensable à mes yeux en tout cas d'écrire dans la loi quelles sont la nature des activités d'insertion et de formation qui vont être mises en oeuvre nous disons que ça n'est pas du travail gratuit nous disons que ça n'est pas du bénévolat obligatoire mais nous ne pouvons pas aller dans le détail des propositions ceux d'entre vous qui ont lu le rapport de Thibault Guilly ont pu voir qu'en annexe il était présenté toute une liste de possibilités d'exemples d'activités extrêmement variées plus de 150 que nous n'allons pas écrire dans la loi par contre nous avons beaucoup travaillé avec l'Assemblée des départements de France début 2024 nous ferons un premier point d'étape de bilan sur les expérimentations qui ont été ouvertes pour la plupart au 1er avril 2023 nous allons élargir quelque peu cette expérimentation et j'ai proposé au président de l'Assemblée des départements de France que les modalités de sélection de définition des nouveaux territoires inclus soient réalisés en lien très étroit avec le bureau de l'Assemblée des départements de France et ces expérimentations dureront jusqu'à fin 2024 pour nous permettre de connaître les meilleures pratiques d'avancer sans qu'il y ait besoin d'un caractère législatif si à l'issue de cette expérimentation telle ou telle disposition nécessitait de les inscrire dans un texte nous le ferions mais à mon sens quand on parle d'accompagnement et de programme d'accompagnement ça n'a pas de caractère législatif ou réglementaire sur la question des opérateurs privés de placement et donc du secteur de l'emploi le texte n'apporte rien de nouveau ils continueront à accompagner le service public de l'emploi comme ils le feront aujourd'hui sans qu'il y ait la moindre modification c'est la même chose mais dans un autre domaine pour les missions locales je l'ai dit aussi les modalités de financement restent les mêmes conventionnement avec l'Etat les compétences des missions locales M. Daréville a évoqué le sujet tout à l'heure restent les mêmes notamment sur l'accueil et l'accompagnement intégral et complet des jeunes et nous avons veillé y compris dans les derniers arbitrages sur le texte à bien préciser que c'était un exercice de compétence de plein droit et non pas par délégation de tel ou tel donc le modèle de compétence des missions locales comme leur gouvernance ne sont pas concernés par le texte et pas affectés par le texte la seule différence pour les missions locales elle est double en réalité c'est l'accès à un système d'information horizontale ce qui n'est pas le cas aujourd'hui plutôt des informations nouvelles et c'est la participation au comité France Travail à la quasi-totalité des niveaux et donc la participation à la définition des orientations qu'elles mettront ensuite en oeuvre alors qu'aujourd'hui elles sont absentes de ce travail de définition des orientations c'est plutôt un mieux qu'un moins en la matière sur les autres points qui ont été évoqués et notamment sur la question des autres débats qui pourraient être abordés avant ou pendant ce texte vous le savez à l'issue de la rencontre avec les chefs de parti le président de la république a annoncé la tenue d'une conférence sociale elle se tiendra la semaine du 16 octobre et nous travaillons actuellement avec les partenaires sociaux pour en déterminer l'ordre du jour la question des négociations de branches la question de la classification qui permet de garantir une progression salariale à l'échelle d'une carrière les questions relatives au temps partiel subi et donc au sous-emploi les questions relatives à l'évolution des salaires et du SMIC sur plusieurs années mais aussi aux conséquences aux interférences entre cette évolution des salaires et du SMIC en son sein avec l'augmentation la montée en puissance de la prime d'activité ou encore les sorties de tunnels d'exonération seront inscrites tout comme la question de l'égalité professionnelle dans cette conférence sociale tout en gardant à l'esprit que nous restons attachés à un modèle qui est le modèle français détermination des salaires qui est que le SMIC connaît une indexation qui est arrêtée par la loi et que nous mettons évidemment en oeuvre et qu'ensuite il y a la négociation de branches pour déterminer le niveau des rémunérations de la même manière nous devons travailler et là aussi c'est dans l'intervention de monsieur Saint-Huil sur les conditions de reprise d'emploi aujourd'hui un certain nombre de personnes qui bénéficient ou en tout cas qui survivent grâce à des minimas sociaux ont le sentiment qui n'est pas rentable qui n'est pas efficace de reprendre un emploi c'est parfois vrai et c'est parfois vrai non pas de manière générale parce que nous avons des modèles qui montrent que la reprise d'emploi va plutôt dans le bon sens c'est parfois vrai de manière temporaire parce que les coûts liés à la reprise d'emploi la perte de droits liés à la reprise d'emploi sont souvent plus rapides que la mise en place des nouveaux droits liés au fait de percevoir un salaire au niveau du SMIC ou légèrement au sud du SMIC et donc il faut qu'on travaille sur ces tuilages pour faire en sorte que la reprise d'emploi soit toujours plus intéressante immédiatement et pas à 3, 4 ou 5 mois comme c'est parfois le cas je termine par deux points tout en sachant évidemment que je n'ai pas été trois points pardon tout en sachant que je n'ai pas été exhaustif d'abord un point pour dire qu'il est évidemment hors de question pour nous de stigmatiser qui que ce soit je pense qu'au contraire lorsqu'on investit dans l'accompagnement dans la formation et dans l'insertion on est au rendez-vous de la solidarité de la réelle solidarité celle qui consiste à ne pas laisser les gens dans une trappe à précarité une trappe à pauvreté et je ne connais pas de meilleure façon de sortir de la pauvreté que l'emploi et l'accès à un revenu salarié en plus de l'émancipation et l'autonomie que ça procure la deuxième chose que je voulais aussi souligner concerne les mesures relatives au handicap pour remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont dit leur intérêt pour ces mesures et le fait qu'elles vont dans le bon sens qui est évidemment une réalité dont je suis heureux mais c'est le fruit des travaux de la CNH et enfin un troisième point pour dire que lorsqu'on s'interroge sur la reprise d'emploi et sur quel emploi c'était notamment une question de monsieur Daréville la qualité de l'emploi aujourd'hui s'est améliorée et je crois qu'on peut s'en féliciter je prends simplement un chiffre pour l'illustrer pour la première fois en 2022 la part des CDI dans les signatures de contrat et l'indice statistique a toujours retenu les signatures de contrat d'un mois ou plus d'un mois a passé le cap des 50% c'est la première fois nous étions entre 43 et 46% de manière régulière et nous sommes à plus de 50% de CDI dans les premiers contrats signés et ça s'est accompagné pour la première fois aussi du fait que dans l'emploi privé en France aujourd'hui pour la première fois depuis plus de 30 ans nous avons une part majoritaire de CDI dans le total de l'emploi privé ça signifie que les créations d'emplois que nous avons connues au cours des six dernières années se sont accompagnées d'une amélioration de l'emploi et je pense que les conditions économiques ils font pour beaucoup évidemment mais que les politiques que nous avons mises en place notamment autour du bonus malus y contribuent et puis enfin parce que je ne voudrais pas l'oublier pardon madame la présidente c'est aussi monsieur Dariville qui m'a posé une question elle est importante sur une de mes déclarations au Sénat qui disait quand on aura atteint le plein emploi il faudra qu'on s'interroge sur le fait que des hommes et des femmes restent durablement sur des dispositifs comme le RSA et s'interroger sur la nature de l'activité ce que je veux dire par là c'est que nous savons que parmi les presque 2 millions d'allocataires du RSA nous avons des hommes et des femmes qui sont très 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 profondément et très violemment abîmés par la vie et que certains d'entre eux sont aussi confrontés à des problématiques de santé mentale qui sont très souvent mal prises en compte dans nos systèmes de manière générale et ce que je crois c'est que peut-être que parmi eux mais nous le saurons lorsque nous aurons fait ce travail d'aller vers le plein emploi et lorsque nous aurons accompagné tous ceux que nous pouvons accompagner il faudra qu'on s'interroge en se disant mais s'il y a une difficulté qui est véritablement trop importante pour être surmonté est-ce que ça n'est pas un peu hypocrite de maintenir ces personnes sur des revenus de solidarité qui renvoient à l'activité et à l'insertion professionnelle est-ce qu'il n'y a pas d'autres dispositifs plus adaptés ou à créer pour tenir compte de la réalité de leur situation et de la réalité d'une difficulté durable pour ne pas dire insurmontable c'est un débat qui viendra après mais qui viendra nécessairement parce que nous le savons et ça serait une hypocrisie de ne pas l'assumer que parmi les allocataires du RSA certains malheureusement ont une vie qui les a trop exposés pour pouvoir remonter la pente au même rythme ou même à l'échelle d'une vie donc faisons ce travail-là et lorsque nous en serons à ce stade je pense que nous aurons les moyens de mieux les accompagner merci monsieur le ministre pour l'ensemble de ces réponses nous avons encore de nombreuses questions je passe la parole à Thibaut Bazin en vous demandant à tous d'être vigilants sur le respect du temps et deux minutes merci beaucoup merci madame la présidente monsieur le ministre au delà du titre prometteur je souhaite vous interroger à mon tour sur trois axes qui à mon sens gagneraient à être renforcés afin de vraiment atteindre le plein emploi sinon on risque un peu de faire semblant tout en amenuisant l'effectivité de l'objectif affiché que nous partageons le premier axe concerne la valorisation du travail à même d'inciter durablement à l'emploi il y a un an vous aviez convenu ici que certains citoyens en reprenant un travail pouvaient pour des raisons de seuil par la perte de certaines allocations gagner moins à court terme au moins temporairement vous venez d'ailleurs d'évoquer 4 à 5 mois si on ne valorise pas le mieux le travail nous peinerons à atteindre le plein emploi et ce projet de loi s'avérera bien insuffisant en parallèle de ce projet de loi prévoyez-vous une réforme structurelle pour que les revenus du travail soient toujours bien supérieurs aux aides sociales le deuxième axe concerne la coordination des nouvelles instances créées par ce projet de loi avec les communes et les intercommunalités par exemple à l'article 1er pourquoi ne pas y inclure les intercommunalités et les communes qui exercent bien souvent des compétences en matière de mobilité ou d'accueil du jeune enfant qui sont des vrais freins au retour à l'emploi dans le même esprit leur regard serait précieux pour accompagner les missions de repérage et d'accompagnement spécifique qui sont prévues à l'article 6 êtes-vous prêt à élargir également pour les communes l'accès aux informations du nouveau système d'information concernant les demandeurs d'emploi le troisième axe d'amélioration concerne les mesures de l'article 10 pour les familles si on ne peut que soutenir votre volonté de renforcer les solutions d'accueil des enfants je m'interroge sur la pertinence de deux des paramètres retenus et les compensations financières à garantir par l'Etat pourquoi retenir 3 ans et pas 6 ans ou 10 ans à ces âges beaucoup de parents ont encore besoin de solutions de garde notamment avant ou après le début de la classe ou pendant les vacances scolaires qui laissera un enfant seul à 4 ans ensuite vous voulez définir des zones caractérisées par un niveau d'offre d'accueil du jeune enfant particulièrement élevé afin d'y limiter les projets une telle disposition ne risque-t-elle pas de s'avérer injuste un tel niveau d'offre n'est bien souvent pas le fruit du hasard mais s'obtient dans certains territoires vertueux par l'engagement fort des familles et des collectivités territoriales attention à ne pas les pénaliser en manquant votre cible merci chers collègues monsieur Legac oui merci madame la présidente monsieur le ministre comme beaucoup ici j'ai consulté ces dernières semaines pour préparer ce projet de loi j'ai rencontré des élus de la mission locale pour l'emploi des associations intermédiaires de mon département et je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'il y a une quasi-unanimité pour dire qu'en effet il faut une meilleure coordination des différents acteurs pour rendre plus efficaces les politiques d'insertion et de retour à l'emploi et notamment bien évidemment de ceux qui sont le plus éloignés du marché du travail il n'est pas acceptable de laisser passer parfois plusieurs mois entre le moment où un allocataire s'inscrit au RSA et le premier entretien où il pourra enfin évoquer sa situation au cours de ces échanges un sujet revient souvent vous l'avez évoqué dans votre propre liminaire c'est bien évidemment le choix de l'échelon le plus pertinent pour être associé à la gouvernance locale de France Travail de manière générale je pense qu'il faut privilégier à mon avis les bassins de vie et que donc les EPCI constituent sans doute l'échelon le plus pertinent pour le pilotage local de ces politiques car les EPCI sont déjà compétentes en matière de développement économique d'action sociale de logement de transport et de mobilité et pour la plupart elles sont déjà engagées bien évidemment dans des actions en faveur de l'emploi et même pour 40% d'entre elles en matière de petite enfance j'ai bien noté vous l'avez rappelé tout à l'heure la souplesse dans le choix de cet échelon vous l'avez rappelé à plusieurs reprises j'ai bien noté aussi que chaque collectivité conservait ses compétences qui la formation qui l'insertion qui l'action sociale de proximité mais alors pouvez-vous repréciser aujourd'hui et avant le début de nos débats quand et à quel moment sera défini cet échelon et surtout qui va arbitrer en cas de désaccord merci monsieur le ministre merci monsieur Freddy Certain merci monsieur Véry oui merci madame la présidente monsieur le ministre c'est un projet de loi attendu je crois que la France effectivement a besoin de faire mieux en matière de recherche de mise en activité des uns des autres je déplore que beaucoup d'amendements étaient non recevables me concernant alors que sur un sujet comme celui-ci il eût été utile me semble-t-il de pouvoir être force de proposition et probablement d'élargir le spectre de votre projet de loi plein emploi certes mais j'ai un peu le sentiment que ça repose encore sur un modèle économique un peu obsolète le plein emploi certes mais aussi l'activité professionnelle sous toutes ses formes je pense en particulier au travail indépendant des femmes des hommes non salariés qui néanmoins proposent des biens et des services qui actuellement sont confrontés à une insécurité juridique en raison d'un statut qui reste hybride qui reste confronté à des blocages et il me paraissait nécessaire dans le cadre de ce projet de loi probablement d'évoquer quelque chose et de faire progresser notre droit à la matière je pense également à l'emploi des seniors il eût été à mon avis opportun de marquer une volonté politique et des dispositions très concrètes sur ce sujet qui nous préoccupe et puis j'en ai fait à la semaine passée lors de différentes auditions je m'étonne qu'il n'y ait pas le mot insertion ou inclusion insertion professionnelle dans un projet de loi qui porte sur le plein emploi on sait très bien que même si le marché du travail est optimisé organisé avec peut-être une autre recherche d'efficacité pour des hommes et des femmes s'il n'y a pas de parcours ils n'y arriveront pas et on n'ira pas au plein emploi donc un sentiment peut-être d'oubli d'absence de plénitude dans le cadre de votre projet de loi même si globalement il coche un certain nombre de cases il fallait refonder le RSA la Cour des comptes l'a dit depuis 2022 des opérateurs de terrain l'ont dit il est insupportable et inadmissible de laisser des allocateurs sans accompagnement ça veut dire qu'on cautionne l'exclusion donc on verra quel sera l'atterrissage mais en l'état les débats devront éclairer un certain nombre d'interrogations qui sont encore les miennes merci madame Vidal merci madame la présidente monsieur le ministre notre politique en faveur de l'emploi et de l'insertion porte ses fruits et ce texte vient y contribuer avec clarté aujourd'hui nombre d'entreprises se sont engagées pour une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle c'est fondamental et notamment je pense aux proches aidants l'expérimentation du relayage à domicile dit baluchonnage que nous avons voté dans la loi du 10 août 2018 pour un état au service d'une société de confiance va dans ce sens car elle permet des prestations de suppléance de l'aidant au domicile de la personne accompagnée grâce aux dérogations aux droits du travail qui ont été prises ce relayage à domicile avec un intervenant unique est essentiel pour l'accompagnement des personnes aidées c'est également une solution de répit de longue durée utile pour les aidants et elle offre finalement des nouvelles possibilités d'organisation de travail pour les professionnels volontaires l'expérimentation se termine le 31 décembre et à ce stade rien n'est prévu pour pouvoir pérenniser ce dispositif alors monsieur le ministre j'ai bien compris que ce sujet ne pourra pas être débattu pendant ce texte mais comment pourrions-nous répondre à cette demande des professionnels des proches aidants et des aînés pour pouvoir pérenniser ce baluchonnage à la française si apprécié je vous remercie merci monsieur Aviragny oui merci madame la présidente messieurs les rapporteurs monsieur le ministre mes chers collègues nous reprenons nos travaux parlementaires par l'examen de ce projet de loi pour le plein emploi alors que les français sont pris la gorge que l'inflation ne cesse de leur pourrir la vie que nos services publics sont sans dessus dessous quelle est la priorité du gouvernement pour cette rentrée attaquer les plus pauvres de nos concitoyens les stigmatiser et les infantiliser alors monsieur le ministre vous qui avez été un temps socialiste comment pouvez-vous porter une loi qui psape à ce point l'héritage de François Mitterrand et de Michel Rocard dois-je vous rappeler les propos de François Mitterrand lors de la création du RMI en 88 qui disait l'important est qu'un moyen de vivre ou plutôt de survivre soit garanti à ceux qui n'ont rien car le RMI puis le RSA n'ont jamais été conçus comme un salaire mais comme un revenu minimum vital pour survivre pas vivre je dis bien survivre et à travers cette loi vous allez transformer le RSA en salaire inférieur au SMIC et c'est dangereux alors oui imposer une activité minimum de 15 à 20 heures par semaine sans réel accompagnement ce n'est pas redonner de la dignité aux bénéficiaires du RSA ni leur permettre de retrouver un travail digne c'est créer des travailleurs en dessous du SMIC sans l'assumer ouvertement vous allez faire exploser le nombre de personnes en grande précarité vous l'avez déjà largement augmenté avec vos différentes réformes comme en témoigne l'assume massif de nouveaux bénéficiaires des restos du coeur en métropole comme dans les territoires d'outre-mer d'ailleurs à ce sujet c'est bizarre mais ce sont des constats que vous ne faites jamais punir les pauvres d'être pauvres est une aberration aussi bien éthique qu'économique le prix Nobel Esther Duflo l'a démontré à travers l'exemple britannique ne suivant pas le même chemin funeste monsieur le ministre vraisemblablement l'austérité budgétaire nous attend et ma question sera donc simple à hauteur de combien le gouvernement compte financer cette conditionnalisation du RSA en embauchant massivement des conseillers pour l'emploi et en finissant des formations et des stages présents locataires merci chers collègues monsieur Boyard oui merci madame la présidente monsieur le ministre vous venez de dire quelque chose à l'instant parmi les allocataires du RSA certains sont violemment abîmés par la vie et confrontés à des problématiques de santé mentale vous jugez nécessaire de s'interroger sur le maintien d'un dispositif qui renvoie à l'insertion professionnelle il y avait une expérimentation qui avait été mise en place justement pour savoir si ce que vous proposez ne va pas avoir une conséquence néfaste pour ces personnes qui ont été brisées par la vie et dont la question de la réadaptation se pose mais dans la mesure où ces expérimentations ne sont pas terminées et que votre réforme va s'appliquer est-ce que à demi-mot vous n'êtes pas en train d'admettre que l'une de ces conséquences c'est que ces personnes brisées par la vie ayant souvent des problèmes de santé mentale se verront avoir un revenu tout simplement supprimé et termineront à la rue c'est pour ça qu'on est critique du dispositif d'expérimentation grandeur nature sur les publics les plus fragiles de notre pays et que vous les priverez tout simplement de revenus et vous verrez plus tard comment est-ce qu'on les réinsérer est-ce que vous pouvez préciser votre pensée d'apprentis sorcier sur la vie des gens qui nous apparaît choquante pour le début de ces débats Monsieur Fernandez Oui merci Madame la Présidente Monsieur le ministre en novembre dernier lors d'une question au gouvernement je disais de vous que vous étiez l'anti-ambrasse-croisat alors que vous portiez déjà un projet de loi foncièrement antisociale en l'occurrence une attaque historique contre l'assurance chômage depuis vous avez repoussé l'âge de la retraite à 64 ans contre la volonté de l'immense majorité du pays aujourd'hui vous poursuivez votre oeuvre de destruction de la solidarité et de la dignité si chère à votre illustre prédécesseur nous sommes dans un pays où plus de 8 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire chiffre en constante augmentation au point que les associations caritatives n'arrivent plus à suivre une baisse de 17% de la consommation alimentaire dans le pays inédite depuis plus de 40 ans avec un tiers du pays qui ne mange plus à sa faim oui une part importante du pays est contrainte de se serrer la ceinture parallèlement la fortune cumulée des 500 plus riches du pays équivaut aujourd'hui à 45% pas loin de la moitié du PIB donc la richesse produite annuellement par la totalité du pays cette fortune cumulée a plus que doublé depuis l'accession à la présidence de la république d'Emmanuel Macron alors le gouvernement pourrait se dire il y a un grave problème de répartition des richesses réglons-le réglons ce problème on ne peut pas accepter qu'un tiers du pays se serre la ceinture et que les 500 plus riches se gavent nous sommes ici en commission des affaires sociales nous pourrions y travailler et bien non vous choisissez à nouveau de vous attaquer aux plus précaires aux plus vulnérables à celles et ceux et surtout celles d'ailleurs ça a été dit qui ont le moins vous stigmatisez vous humiliez vous entretenez vous entretenez l'idée crasse que celles et ceux qui sont au minima sociaux sont des feignants qui profitent du système alors qu'elles et ils sont en mode survie alors ma question est simple n'avez-vous pas honte et singulièrement vous monsieur le ministre qui en 2017 votiez contre les budgets d'Emmanuel Macron et pour quelques jours plus tard rejoindre le gouvernement pour les mettre en oeuvre monsieur Clouet merci madame la présidente chers collègues monsieur le ministre on parle ici de votre projet intitulé donc France Travail mais ce projet me semble qu'il a déjà commencé au mois de juillet lorsque toutes les salariés et salariés du pays ont reçu sur leur bulletin de paye une surprise à savoir l'apparition d'une nouvelle ligne qui s'appelle le montant net social j'invite évidemment toutes les personnes à regarder chez elles sur leur bulletin de paye ce qu'il en est ce montant net social donc une ligne ajoutée en bas du bulletin de paye regroupe ce qu'il faut déclarer pour pouvoir bénéficier du RSA ou de la prime d'activité lorsqu'on est en emploi ce montant net qu'est-ce qu'il recoupe et bien le salaire net qu'on connaît très bien qui est écrit en gros sur la fiche de paye mais également les tickets restos la prévoyance la participation patronale à la garde d'enfants etc. plein de choses que la CAF ne demandait pas avant pour pouvoir postuler au RSA ou pour pouvoir postuler à la prime d'activité donc ça signifie que depuis juillet avec un même salaire et bien votre montant net fiscal est supérieur cela signifie donc par voie de conséquence qu'avec un même salaire et bien le revenu qui peut être touché en RSA ou le revenu qui peut être touché en prime d'activité baisse il y a eu plein d'exemples donnés par les syndicats j'en prends un que la CFDT a mentionné dans le dernier numéro de Libération une salariée qui s'appelle Martine dont le net à payer est de 1599 euros par mois mais son aide sociale puisqu'elle bénéficie davantage en nature est lui de 1765 donc sa prime d'activité est divisée par deux et elle perd 65 euros alors qu'elle fait le même boulot depuis le 1er juillet que le jour d'avant bref ma question est donc assez simple combien de gens ont d'ores et déjà depuis deux mois perdu de l'argent en matière de RSA combien de gens ont perdu de l'argent avec la prime d'activité et parmi elles parmi eux combien ont tout perdu combien ne sont plus inégibles ni au RSA ni à la prime d'activité quelle est la perte en moyenne bref finalement la question on pourrait la résumer de la manière suivante quand est-ce et comment comptez-vous leur rendre leur argent madame Amrani merci madame la présidente chers collègues monsieur le ministre nous avons aujourd'hui la présentation d'un projet de loi profondément antisocial un texte qui dans la droite ligne qui est dans la droite ligne de la réforme des retraites a des objectifs irréalisables un texte qui s'attaque au privé d'emploi plutôt qu'à la rareté de l'emploi monsieur le ministre après avoir radié les chômeurs vous vous prenez maintenant aux allocataires du RSA monsieur le ministre ma question porte sur la programmation budgétaire de ce PGL le rapport de concertation prévoit seulement la mobilisation de 2,3 à 2,7 milliards d'euros de financement cumulé sur une période de 2024 à 2026 pourtant selon les acteurs de l'insertion il faudrait 4 milliards d'euros par an pour tenir les objectifs d'accompagnement France Travail s'agissant des expérimentations elles ont été financées à hauteur de 22 millions soit 550 euros par allocataire alors que le rapport France Travail projette un investissement de 10 000 euros par an et par allocataire la réalité monsieur le ministre c'est qu'à ce jour nous n'avons absolument aucune garantie sur le budget qui sera réellement alloué à la formation et au recrutement des agents nous pouvons d'ores et déjà présager que les allocataires du RSA risquent de subir des contrôles bien plus renforcés et que les sanctions seront plus dures dans le service public de l'emploi qui n'aura de public que son nom avec des objectifs irréalistes et surtout démagogiques à contresens en tout cas des besoins réels des citoyennes et des citoyens de ce pays monsieur le ministre je vous pose la question y a-t-il une vraie programmation budgétaire sérieuse et viable pour accompagner votre projet de loi France Travail je vous remercie merci madame Keke merci madame la présidente monsieur le ministre vous venez aujourd'hui nous parler de votre nouveau projet de loi plein emploi quel beau titre mais comment atteindre le plein emploi en mettant en place les 32 heures réclamées par les salariés et leurs syndicats non en revenant sur votre honteuse réforme des retraites à 64 ans avec un retour à la retraite à 60 ans non en augmentant les salaires pour sauver le pouvoir d'achat de la population là encore non mais que proposez-vous alors et bien vous proposez la guerre sociale la guerre aux plus précaires la guerre aux pauvres à celles et ceux qui touchent le RSA à celles et ceux qui galèrent et qui souffrent déjà au quotidien vous instaurez le travail gratuit qui va déstabiliser les emplois et aggraver le dumping social c'est le monde du travail et l'ensemble de la société que vous allez tirer vers le bas c'est à contraindre les gens à travailler dans n'importe quelle condition et pour un salaire de misère monsieur le ministre quelle est pour vous la définition du plein emploi option 1 lorsque tous les demandeurs d'emploi sont radiés de pôle emploi ou celles du bon sens lorsque tout le monde a un emploi merci madame la présidente merci monsieur cato merci madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues voici un nouveau texte sur l'emploi avec lui de nouvelles promesses de nouveaux espoirs mais aussi de nouvelles désillusions monsieur le ministre il est vrai que nous commençons à avoir l'habitude de vos projets de lois incompatibles incomplets brouillons déconnectés de la réalité des français comment allez-vous expliquer à nos compatriotes qui après avoir cotisé chaque mois sur leur salaire au titre de l'assurance chômage que leurs droits seront désormais conditionnés à un contrat d'engagement de 15 heures d'activité hebdomadaire comment allez-vous expliquer aux mères qui élèvent leurs enfants seuls aux aidants qui s'occupent de leurs proches que leur seul revenu la maigre petite aide qui les sort à peine de la pauvreté pourra alors être retirés parce qu'ils n'auront pas de temps de satisfaire les exigences de ce contrat comment pouvez-vous infliger à ceux que vous avez déjà floué lors de votre réforme des retraites à ceux qui subissent de plein fouet l'inflation et la perte continue de leur pouvoir d'achat à ceux qui endurent en première ligne la montée de l'insécurité et l'ensauvagement de notre société comment allez-vous expliquer aux conseillers pôle emploi la considérablement la considérable augmentation de leur charge de travail du fait du suivi intensif de l'ensemble des demandeurs d'emploi par ailleurs monsieur le ministre pourquoi avoir choisi ce titre plein emploi vous mentionnez certes avec timidité les travailleurs handicapés les professionnels de la petite enfance mais où sont passés les jeunes où sont passés les seniors les avez-vous relégués aux oubliés de notre société sont-ils à vos yeux des acteurs sans valeur sur le marché du travail après la tempête que fut la réforme des retraites on s'attendait à avoir émergé des solutions pour que ceux que vous poussez à travailler davantage puissent enfin le faire omettre de le faire relève soit de l'incompétence soit d'une flagrante indifférence je vous remercie monsieur Marchiot merci madame la présidente monsieur le ministre passer sous la barre des 5% de chômage en France et ce avant la fin du quinquennat en 2027 est évidemment un objectif louable mais un objectif jugé inatteignable par de nombreux économistes de nombreux points de friction ont déjà été identifiés notamment la transformation de pôle emploi en France travail vous annoncez la création de ce réseau qui permettrait d'avoir la même procédure d'entrée pour toutes les personnes en recherche d'emploi ou rencontrant des difficultés d'insertion et ce quelle que soit la porte à laquelle elle frappe pôle emploi cap emploi mission locale vous prévoyez de rebaptiser pôle emploi avec le même nom que celui du réseau France travail qui deviendrait l'institution phare de cette transformation de la politique mais c'est une source de confusion supplémentaire ces changements lexicaux sont parfaitement dérisoires et vont troubler davantage une population déjà fragile croyez-vous réellement changer ou améliorer les chiffres au-delà de ces révolutions sémantiques la réalité de nombreux territoires comme le mien c'est un chômage endémique lié à une désindustrialisation et des délocalisations désastreuses imposées par votre idéologie mondialiste 9,2% de chômeurs dans mon département monsieur le ministre 9% de chômeurs alors pour cette France qui souffre monsieur le ministre que prévoyez-vous de faire concrètement pour enfin changer la situation merci monsieur Noder merci madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues nous reprenons donc cette session parlementaire par cet examen du plein emploi moi je pense que effectivement le plein emploi et l'emploi est la première des protections sociales puisque c'est source d'insertion et d'inclusion et je crois qu'on ne s'y trompe pas les français préfèrent vivre du fruit de leur travail plutôt que de vivre des allocations de quelle qu'elle soit et je pense qu'il est important justement de remettre ces notions de mérite pour récompenser ceux qui se lèvent tôt et qui vont travailler et qu'il y ait cette différence de gradient entre les revenus de l'allocation sociale et les revenus du travail c'est étonnant de voir quand même que 40% des allocataires ne sont pas inscrits à Pôle emploi et donc ne sont pas en recherche d'emploi il est donc important au cours de ce projet de loi de prévoir de rappeler les droits et les devoirs par cet contrat d'engagement de 15 heures minimales qui peut être fait sur de la formation sur de l'activité ou d'autres activités au sein d'associations de collectivités locales je rappelle ici que c'est des mesures de réciprocité qui ont été déjà développées dans beaucoup de départements en Isère nous le faisons depuis 2016 avec beaucoup de satisfaction de l'ensemble des acteurs que ce soit les syndicaux ou les acteurs du social attention cependant sur un deuxième point de ne pas recentraliser l'ensemble de vos dispositifs en tant qu'élu régional j'ai pu entendre les revendications de régions de France qui restent les régions restent l'organisateur de la formation de l'orientation dans le titre de leurs compétences et qui pour l'instant n'ont pas beaucoup de nouvelles sur les plans d'investissement dans les compétences les fameux pics qui vont effectivement se terminer en décembre 2023 et pour lequel nous n'avons pas de retour et pour lequel tout cela n'est pas dans la continuité de la loi 3DS qui était plutôt en faveur d'une décentralisation enfin ça a déjà été dit cette réforme a un coût plus de 3 milliards d'euros en faisant un peu la poche de l'UNEDIC via les cotisations des travailleurs et des entreprises attention quand même au coût de cette réforme maintenant le mot pôle emploi qui est bien identifié qui fera une économie de 500 millions d'euros et puis comme l'a dit Philippe Juvin vous l'avez compris notre groupe restera à l'écoute avec deux fils rouges le maintien des 15 heures d'activité et la chance de recentralisation merci chère collègue madame Rist merci madame la présidente monsieur le ministre merci pour les réponses précises que vous apportez depuis le début de l'examen de ce texte ma question porte sur les personnes les plus éloignées de l'emploi en effet les difficultés à s'insérer sur le marché du travail sont nombreuses et variées le manque d'expérience professionnelle les compétences obsolètes les problèmes de santé les problèmes de garde d'enfants mais aussi les problèmes de mobilité habiter loin d'une activité économique c'est sûr que ça complique la possibilité de travailler mais cela complique aussi la possibilité de se former dans ce texte est prévu un meilleur accompagnement personnalisé mais pouvez-vous nous dire comment vous voyez l'évolution de la formation et notamment de la formation à distance pour permettre aux personnes qui ont des difficultés de mobilité de pouvoir elles aussi se former merci merci madame Corneloup merci madame la présidente monsieur le ministre vous évoquiez précédemment la problématique des mères isolées et des personnes porteuses de handicap qui sont des catégories particulièrement concernées par l'éloignement de l'emploi et vous disiez qu'il faudrait peut-être adapter voire déroger je pense que si les freins au retour à l'emploi tels que la garde d'enfants la mobilité et bien d'autres sont identifiés il m'apparaît essentiel à l'heure où nous cherchons à construire une société toujours plus inclusive de ne pas stigmatiser ces catégories mais au contraire de prévoir un accompagnement plus intensif renforcé le risque serait d'écarter ces personnes du dispositif au contraire les intégrer pleinement en prévoyant des mesures fortes d'accompagnement pour lever les freins avec comme objectif premier de leur permettre une première expérience dans le monde du travail mais également dans le monde associatif en accentuant la coopération entre acteurs cette PPL doit être une véritable opportunité pour ceux qui sont très éloignés de l'emploi vertueuse pour la personne mais également pour l'entreprise puisque nous le savons seul l'employeur de 20 salariés plus est tenu d'employer des bénéficiaires de l'obligation des travailleurs handicapés dans la proportion minimale de 6% et nous connaissons également les réticences de certains employeurs à embaucher des personnes handicapées par ailleurs ce texte n'évoque pas les limites du cumul entre RSA et prestations sociales qui peuvent être de véritables incitations au retour à l'emploi et qui constituent donc un frein au plein emploi pourquoi ne pas avoir prévu par exemple un plafonnement à 75% du SMIC dans les cas de cumul prestations sociales et RSA je vous remercie merci monsieur merci madame la présidente sur ce texte monsieur le ministre ce que nous contestons c'est bien votre conception de la valeur du travail et c'est je pense d'ailleurs vous parlez d'emploi nous on vous parle de travail c'est bien là dessus qu'il y a divergence puisque pour vous le travail n'est plus considéré comme une source d'épanouissement et d'émancipation mais comme un besoin économique à remplir à aucun moment vous ne questionnez la nature des emplois tout à l'heure vous nous dites tout à l'heure vous nous dites l'emploi va mieux parce qu'il y a plus de CDI dois-je vous rappeler qu'il y a des CDI à temps partiel contraint et dois-je vous rappeler aussi qu'aujourd'hui il y a une étude qui a montré que 44% des salariés sont en détresse psychologique par contre vous concluez que les privés d'emploi sont des fainéants excusez-moi l'expression madame la présidente il faut faire respecter le silence parce que c'est difficile d'intervenir vous concluez qu'ils sont des fainéants parce qu'il faut les contraindre à l'activité je ne sais pas si vous avez déjà c'est de la contrainte puisqu'il y a sanction je ne sais pas si vous avez déjà accompagné des gens privés d'emploi mais on n'accompagne pas des gens par la contrainte et d'ailleurs je regrette que ces 15 heures d'activité qui ont été expérimentées n'aient pas fait l'objet d'une évaluation et de voir comment ça s'est passé on n'a aucun élément sur ces 15 heures telles qu'elles ont été mis en place dans les départements on sent bien que c'est des objectifs de chiffres mais pas d'accompagnement que vous mettez en place d'ailleurs vous ignorez les nouvelles aspirations au travail notamment chez les jeunes depuis le Covid qui ont une autre conception du travail et deux dernières remarques quand vous dites qu'il y a des employeurs qui cherchent des salariés qui n'arrivent pas à recruter excusez-moi j'ai été coupé tout à l'heure et puis il n'y a pas j'ai pas de compteur en plus je suis désolé allez-y termine j'ai fini oui oui on reçoit des employeurs qui cherchent des employés dans nos permanences on reçoit aussi des demandeurs d'emploi aujourd'hui il y a 307 000 emplois disponibles pour 3 millions de chômeurs donc le compte n'y est pas donc comment imaginer réduire le chômage et enrayer le chômage sans une vraie politique de création d'emplois Madame Autant Madame la Présidente Monsieur le Ministre forcer les allocataires du RSA à travailler c'est un recul social impressionnant impressionnant alors vous connaissez monsieur le ministre on connaît votre gouvernement après ce que vous avez été capable de faire sur les retraites mais là je crois que vous partez d'un postulat qui est particulièrement erroné particulièrement faux parce que dans votre tête au fond le chômage ce n'est pas la faute d'emplois créés satisfaisants c'est de la faute des fainéants qui ne veulent pas travailler et c'est toute la logique qui sous-tend la proposition de loi que vous nous proposez aujourd'hui en réalité il y a moins d'emplois que de chômeurs et le rapport est de 1 à 6 donc la question n'est pas de forcer des chômeurs à travailler mais d'essayer de créer des emplois de qualité et de partager le temps de travail et s'il existe des chefs d'entreprise qui effectivement ont du mal à recruter personne ne nie cela c'est d'abord parce que les emplois sont mal payés au regard de leur pénibilité et puis qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent sur le sens du travail et c'est aussi que notre société dans notre société des personnes se retrouvent en situation de vulnérabilité situation de vulnérabilité de difficulté sociale en chaîne qui rendent l'insertion très difficile et qui aussi ont des répercussions sur le plan psychologique donc vous avez des gens qui se retrouvent brisés fracassés par des conditions sociales extrêmement dures et par aussi le fait de ne pas avoir d'emploi dans la durée et donc si un minimum pour vivre leur a été donné c'est précisément par cet effort de solidarité qui est indispensable dans une société qui respecte les principes républicains je rappelle que le RSA pour une personne seule c'est 607 euros et que le seuil de pauvreté il est à 1102 euros donc ce sont des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et que la constitution dit que le travail est un droit et pas un devoir alors ma question monsieur le ministre très brièvement très vite très vite le salaire minimum aujourd'hui en France il est à 11,52 euros la durée minimale du temps de travail partiel c'est 24 heures par semaine si vous conditionnez le RSA à 15 heures à voilà je vous ai déjà laissé 16 secondes pour poser votre question vous ne la posez pas donc à un moment il faut arrêter je dis que c'est contraire aux normes actuelles ça fait 7 euros de l'heure ça fait 7 euros de l'heure comment vous faites avec les normes légales merci et maintenant je passe la parole à monsieur le ministre que les réponses sont attendues merci madame la présidente je vais essayer de répondre aux nombreuses questions pardon s'il est un peu télégraphique vu le nombre d'entre elles parfois concentré sur le même intervenant d'abord pour dire que pour ce qui concerne le retour à l'emploi ça a été évoqué par monsieur Bazin en première intervention mais aussi par monsieur Noder je partage mille fois le fait que le retour à l'emploi doit être valorisé j'ai dit tout à l'heure il y a parfois des moments pendant lesquels le retour à l'emploi n'est pas suffisamment valorisé parce que les aides des salariés modestes sont plus longues à se mettre en place que la perte des droits d'allocataires de minima sociaux et donc c'est sur cette période de transition qu'il faut que nous puissions travailler nous disposons aujourd'hui d'un modèle logiciel qui s'appelle Estime et qui permet de calculer cela et qui montre que la reprise d'activité est une reprise gagnant-gagnant mais avec parfois un décalage dans le temps et c'est ce décalage dans le temps qu'il faut pouvoir compenser une deuxième question qui était posée c'était la participation des communes et des EPCI oui à tous les niveaux avec une voie délibérative donc au niveau local au niveau départemental régional et national ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et nous souhaitons que les élus puissent accéder aux informations de la plateforme dite horizontale dans les règles évidemment du RGPD et les préconisations de la CNIL d'où le renvoie à un certain nombre de décrets je ne reviens pas sur l'article 10 vous le savez c'est un article porté par ma collègue Aurore Berger mais qui aura l'occasion de venir en débattre avec vous sur le niveau le plus pertinent pour assurer la présidence nous considérons la coprésidence nous considérons qu'évidemment c'est la région au niveau régional et le département au niveau départemental mais je reste convaincu que c'est je reste convaincu que c'est aux élus de chacun des comités de désigner qui est le meilleur coprésident lorsque le bassin d'emploi correspond strictement à l'intercommunalité il y a évidemment une logique territoriale qui pousse vers l'intercommunalité mais ne préemptons pas ces débats là par contre je souhaite que nous puissions revenir dans les débats sur les modalités de désignation et il me semblerait utile que ce soit les associations de maires à l'échelle de chaque département qui soient chargées d'organiser la désignation comme elles savent le faire dans des commissions par exemple sur la DETR la désignation des maires et des présidents de PCI siégeant dans les comités départementaux et infradépartementaux sur les questions posées par monsieur Viry je sais qu'il y a eu quelques irrecevabilités je ne me prononce pas pas dessus évidemment je pense que les débats que nous avons autour du PNFSS peuvent apporter des réponses sur la question du travail indépendant de la même manière nous avons fait un choix qui est de confier aux partenaires sociaux la discussion d'un ANI sur l'emploi des seniors c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas inscrit de disposition sur l'emploi des seniors mais nous nous sommes engagés à transposer de manière fidèle et intégrale comme nous l'avons fait sur Partage de la valeur l'éventuel accord qu'il signerait sur l'emploi des seniors je ne partage pas la crainte de monsieur Viry quand il dit que le mot insertion n'apparaît pas je n'ai pas compté combien de fois il apparaît mais à de nombreuses reprises et surtout les structures d'insertion par l'activité économique seront membres des comités ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ce qui leur permettra aussi de participer à l'écriture de la feuille de route qui les concerne au premier chef sur la question du baluchonnage de madame Vidal la possibilité sera donnée dans la PPL Bienveillir de revenir sur ces dispositions ça sera porté par mes collègues en reberger Fadila Katabi sur les questions qui ont suivi de monsieur Aviragné monsieur Boyard monsieur Fernandez ou monsieur Clouet qui portait sur la philosophie même du dispositif en 88 quand le RMI est créé le I c'est l'insertion il y a un contrat d'engagement réciproque il y a une possibilité de sanction et il y a une volonté d'assurer un minimum de subsistance c'était le terme qui était retenu minimum de subsistance mais aussi sortie du RSA quelle est la situation qu'on connaît aujourd'hui quels sont les moyens consacrés à la question de l'insertion la réalité c'est qu'en 1988 la loi disait que 20% des crédits consacrés au RMI devaient impérativement être consacrés à l'insertion en 1999 le gouvernement de Lunel Jospin a ramené ce chiffre de 20 à 16 ou 17% et lors de la création du RSA et surtout lors de la décentralisation de la gestion du RSA au département il n'a plus été mis d'objectifs chiffrés en matière de crédits consacrés à l'insertion et aujourd'hui nous sommes dans une situation où 8 à 9% des crédits sont consacrés à l'insertion l'investissement que nous voulons faire avec les 170 millions de contractualisation l'année prochaine et les 300 millions supplémentaires pour Pôle emploi et la montée en charge que j'ai évoquée tout à l'heure nous permettra de retrouver un niveau d'intervention et d'action en matière d'insertion qui permettra un véritable accompagnement et c'est ce que nous voulons faire faire en sorte qu'on puisse sortir du RSA et retrouver une activité dans les meilleures conditions possibles il y a et je tiens à le préciser notamment en réponse à monsieur Boyard il n'y a aucune expérimentation des sanctions et de la suspension dans le cadre des 18 expérimentations tout simplement parce que la sanction de suspension n'existe pas dans la loi et que les expérimentations se mènent à droit constant et pour préciser mon propos il est hors de question au contraire qui est plus fragile ceux qui peut-être devraient relever une allocation qui n'est pas une allocation de retour à l'activité en soi privé et dans la loi vous verrez en la lisant qu'il y a des dispositions qui permettent justement de prévoir que ces personnes-là les plus fragiles puissent être accompagnées socialement sans perspective immédiate d'insertion professionnelle parce que nous savons justement leurs difficultés c'est écrit en toutes lettres et c'est aussi pour ça qu'à l'article 6 nous reconnaissons le rôle des associations pour aller chercher les plus fragiles qu'on appelle parfois les invisibles et donc il n'y a aucun risque de sortie la réflexion que j'ai eue et que j'ai faite en écho à monsieur Daréville c'est une réflexion à beaucoup plus long terme parce qu'un jour et je l'espère nous serons en plein emploi et peut-être que nous devrons regarder en face des hommes et des femmes qui n'ont pas la capacité de retourner sur le marché de l'emploi et voir comment les accompagner différemment que ce que nous faisons aujourd'hui avec le RSA y compris pour sortir de l'hypocrisie d'un retour à l'activité qui ne serait pas possible et je souhaite évidemment qu'il y a le moins possible et que le plus le plus grand nombre possible puisse être en capacité s'ils sont bien accompagnés de revenir à l'emploi sur les questions évoquées par monsieur Cato au-delà de quelques accusations qu'il a porté à l'encontre du projet de loi les aidants et les familles monoparentales se sont prises en compte justement pour faire l'objet d'un suivi particulier et adapté et c'est une des avancées du texte du Sénat dont nous nous félicitons et que nous nous proposerons de garder sur les questions relatives les questions de monsieur Noder je le répète monsieur le député pas de recentralisation vraiment pas je ne reviens pas sur les questions de compétences mais vraiment l'association et la participation avec voix délibérative au comité d'orientation permettra aux collectivités de décider avec les autres d'orientation qu'aujourd'hui elles ne maîtrisent pas notamment sur les orientations du service public de l'emploi au sens service public national j'ai vu quelques inquiétudes de l'ARF et vous m'avez dit les régions sont en attente sur deux aspects d'abord la mise en place de France Travail je tiens à préciser qu'en métropole sur les 13 régions 7 ont déjà signé un protocole de préfiguration de France Travail avec le gouvernement et avec Pôle emploi donc les choses avancent plutôt bien avec les présidents de régions quelles que soient d'ailleurs leurs orientations politiques sur le pic c'est cette semaine que je dois rencontrer François Bonneau pour voir avec lui la trajectoire budgétaire que nous allons leur proposer en leur donnant une souplesse ascendue notamment en revenant sur le principe du socle qui était extrêmement rigide pour certaines régions et en permettant d'adapter région par région la répartition entre l'axe 1 et l'axe 2 sur les formations qualifiantes et sur les préparations et l'emploi ça fait partie des différents sujets sur lesquels nous allons pouvoir avancer dans les jours qui viennent Madame Ries m'a interrogé sur la formation ouverte à distance et donc sur la formation à distance c'est un vrai sujet que j'aurais dû évoquer tout à l'heure aujourd'hui Pôle emploi a mis en place une offre de formation intégralement à distance et qui permet à des demandeurs d'emploi qui ont d'énormes problèmes de mobilité de suivre des formations qualifiantes totalement à distance c'est une compétence qui normalement relève plutôt des régions au titre de la formation des demandeurs d'emploi très peu de régions la mettent en oeuvre nous avons proposé dans le texte une disposition qui permet de sécuriser la mise en oeuvre de ce programme de formation ouverte à distance pour Pôle emploi sans priver les régions du droit de le faire bien évidemment ce que je vous proposerai dans les débats c'est que nous puissions rétablir cette disposition qui a été supprimée au Sénat tout en précisant que ça sera fait dans le cadre d'un accord et d'une convention de réciprocité avec les régions de manière à ce que là où les régions souhaitent intervenir elles puissent le faire en parfaite complémentarité avec Pôle emploi mais ce sont des modules qui fonctionnent bien qu'il nous faut garder et qui sont des réponses à parfois des demandeurs d'emploi en situation de monoparentalité d'éloignement géographique de problèmes de mobilité et auxquels on peut donner ces réponses là sur les questions de famille monoparentale et des dents évoquées par Madame Corneloup comme je le disais les dispositions adoptées par le Sénat ont permis de compléter le texte et de bien dire qu'il faut faire attention à leur situation réelle je vous rejoins quand vous dites finalement les difficultés sont telles qu'il faut encore plus intensifier et je pense qu'il faut faire les deux c'est à dire que lorsqu'il y a des problèmes de mobilité de garde d'enfants insurmontables il faut évidemment dispenser des 15 à 20 heures quand ça n'est pas réalisable mais lorsque c'est possible il faut évidemment mettre encore plus de moyens pour permettre l'insertion professionnelle et la sortie de la précarité qui sont connues et donc la personnalisation des parcours répond je crois totalement à ça pour le reste ce que vous avez évoqué notamment sur le handicap je partage totalement et la seule disposition sur laquelle nous vous proposons de revenir Madame de Nabour l'a évoqué c'est une disposition minorant la participation des entreprises qui en réalité aurait un drôle d'effet d'aubaine puisque les entreprises les moins vertueuses pourraient bénéficier d'une fois de l'aide d'une fois de l'amélioration ce qui n'est pas tout à fait l'objectif pour celui-là mais le débat permettra d'y revenir sur la capacité de notre économie à créer de l'emploi comme M. Monet a évoqué je crois que les chiffres et la création de 2 millions d'emplois parlent pour eux-mêmes il y a un vrai débat sur le temps partiel subi et dans le cadre de la conférence sociale que j'ai évoqué ça fait partie des items que nous aurons l'occasion de regarder et enfin Mme Mottin a conclu sur le niveau du RSA avec raison puisque c'est 607 euros pour une personne seule c'est la démonstration ce chiffre-là que nous ne sommes vraiment pas quittés de notre devoir de solidarité quand on a versé 607 euros à quelqu'un c'est un minimum de subsistance et que tout doit être mis en oeuvre pour permettre aux allocataires d'en sortir et d'aller vers l'emploi et un emploi le mieux rémunéré et de la meilleure qualité possible merci à toutes et à tous merci à tous